Bonjour tout le monde du team Decathlon Saison 6, je suis avec Rilmiop, comment ça va ? Eh bien écoute, ça va très bien, je suis ravi de voir que Fougère est en France et ça, ça me fait très plaisir. On a pu constater la différence entre le trailer anglais et le trailer français dans quelques minutes. Il y a eu quelques problèmes de setup du côté de nos amis québécois. Donc c'est pour ça qu'on est un petit peu en retard, mais tout va bien se passer. Vous allez voir qu'on va avoir le droit quand même à deux races exceptionnelles de Donkey Kong Country. Oui, on a 21 personnes qui sont inscrites sur ce tournoi. 20, parce que le chamout il ne joue pas vraiment. Oui, c'est vrai qu'il fait la réalisation. Quoi qu'il en soit, du coup le temps ce sera 50 minutes, donc deux fois 50 minutes avec un petit peu de temps entre les deux. Juste pour les néophytes, s'il y en a qui se sont perdus sur notre chat, déjà on est très content qu'ils soient là. Bonjour à toutes et à tous. C'est quoi la saison 6 de l'Utine Decathlon ? C'est un événement communautaire, une série de tournois et un championnat de speedrun. On fait le speedrun de 10 jeux, il faut les terminer le plus rapidement possible. Il y a un système de 200 points par jeu et souvent en tournoi, le temps max en fait, c'est le temps des 100 points. C'est qui max ? Le temps de max, c'est celui qui est meilleur que Julien. D'accord, très bien. Et donc, quoi qu'il en soit, c'est ouvert à toutes et à tous, donc vous pouvez mettre la commande UD dans le chat. Vous aurez des infos ainsi aussi, vous pourrez vous inscrire pour faire les tournois. Voilà, c'est gratuit, convivial, c'est très cool. Beaucoup de gens sont devenus nos potes et c'est devenu une communauté très sympa avec des runners quand même très talentueux. Très talentueux, c'est sûr, parce que franchement, le niveau qu'on a pu voir au fur et à mesure de tous ces idées, dès le déjà, les deux, ça commençait à monter sérieusement. Mais là, on continue de voir des joueurs d'exception s'affronter dans des races alors qu'ils n'ont pas beaucoup de temps pour apprendre les jeux. Parce que là, ils ont eu combien de temps pour apprendre Donkey Kong Country ? Quand est-ce qu'ils ont su que ce serait Donkey Kong Country ? C'était la semaine dernière. Vous avez eu une semaine pour s'entraîner ? Une seule semaine. Cette saison, en fait, elle est particulière. On annonce les jeux 1 à 1. On va, à la fin du stream, d'ailleurs, annoncer le 7e jeu, si je ne me trompe pas. C'est ça, le 7e jeu. Il en restera 3. La Liti, c'est ça ? C'est ça, voilà. Donc, première partie de la saison. Ah, je ne devais pas le dire, je crois. On annonce les jeux 1 par 1. Ensuite, on fera des tournois directement en finaux. Ce sera des tournois qualificatifs. Ce sera donc en juillet, août et septembre. Il y aura un tournoi mensuel éliminatoire avec un tour chaque semaine avec à chaque fois les 10 jeux. Les gens, du coup, se qualifieront. Il y aura un top 4 et à la fin finale, le top 2 se qualifie pour la grande finale qui aura lieu en octobre. Et in fine, les vainqueurs de chaque tournoi mensuel s'affronteront pour savoir qui viendra à Fougères. Non, non, en France. En France, pardon. Le cinéma est juste derrière nous, on va dire, à approximation de quelques kilomètres près. Il est là-bas. Il est là. D'ailleurs, il est collé. Donc, vous pouvez en profiter. Et donc, ça sera très sympathique, en tout cas. On va regarder, du coup, sans plus attendre, le tableau pour voir qui s'est inscrit un petit peu à ce tournoi. Apparemment, on a des joueurs qui avaient déjà expérimenté le jeu. Oui, c'est un des jeux les plus faits. Donc, il y a des noms qui te disent quelque chose. Toi qui suis un petit peu l'UD, mais qui es moins impliqué que nous. Est-ce qu'il y a des runners que tu connais ? Il y a des nouveaux aussi ? Alors, je connais Ziguigui, que j'ai déjà pu voir. Là, il y a pas mal de nouveaux, effectivement. Apparemment, Parisian Players, c'est un gros joueur du jeu, lui. C'est ça. Il a déjà joué. Q-Shadow aussi, je connais. Le Chamout, mais qui ne joue pas. Draconis. Effectivement, Babast aussi. J'en connais quelques-uns ici. Mais il y a pas mal de nouveaux qui vont participer à cette race. Ah, puis des Viltifa. Tout en bas, c'est un peu... Ils ont un skittar, c'est pour ça. Mais bien sûr, on a des gros joueurs de l'UD. Et des nouveaux, c'est ça qui est bon. C'est ça. C'est vrai que ça fait plaisir, en tout cas. Il y a effectivement des vétérans du circuit et des petits nouveaux, des petites nouvelles à chaque saison. Et là, on l'a vu, cette saison, il y a plein de nouvelles personnes qui débutent le speedrun. Et autre chose hyper intéressante qui n'avait pas forcément eu les autres saisons, c'est qu'il y a des spécialistes de jeux comme Explodion Air sur, par exemple, Shovel Knight, comme Soma sur Castlevania, qui font l'effort de faire tous les jeux. Ah, ça, c'est sympa de leur part. Et en même temps, ils peuvent entraîner aussi les autres joueurs, bien sûr, et diriger la communauté pour leur dire « Non, mais c'est normal que tu passes pas... C'est pas la bonne frame sur laquelle t'appuies. » Exactement. En tout cas, sans plus attendre, puisqu'on est un petit peu en retard, on va regarder le clip de la prochaine épreuve qui est donc Donkey Kong Country. Et on se retrouve juste après pour regarder les fiches des runners. A tout de suite. A tout de suite. Ou pas. Merci. 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 De retour. Alors du coup, comme on le voit ici, il y a donc Parisian Player, Beromondo, Toru et Devil Tifa. Ils ont l'air prêts. Ils sont sur le menu déroulant. Oh, c'est beau ce qui se passe entre Devil Tifa et Parisian Player. C'est beau. Regardez bien. Regardez quand il y en a un qui s'arrête, il y a l'autre qui commence. C'est bon. Restez synchro, les gars. C'est magnifique. On va regarder si on a le temps. La fiche de Tifa pour vous familiariser avec la chose. Je pense qu'il reste un petit peu de temps avant que cela démarre. Vous voyez les fiches toutes nouvelles de la saison. Toiré, le meuble du coup qui a suivi. Chaque jeu a sa propre barre. La barre du haut, c'est le temps grind, le temps championnat. Et en dessous, c'est le meilleur temps fait en race. Et donc là, forcément, on n'a pas fait de race sur Donkey Kong Country. Et Tifa... Je suis quand même très déçu du temps de Tifa. Pour l'instant, un 148 points en une semaine. Ce n'est pas ouf. Non, c'est déjà très très bien. Je pense qu'on va avoir le droit tout de suite à du beau jeu parce qu'ils s'entraînent très rapidement. Ils ont des capacités d'apprentissage de speedrun maintenant extrêmement impressionnants. Et on voit que Tifa, même s'il n'est pas favori sur cette race, reste un compétiteur d'exception. En tout cas, 42-47, on va regarder ensuite Berumondo. Berumondo qui lui aussi, du coup, a un 42-06, c'est encore mieux. Ça, c'est très proche, c'est très très proche, effectivement. On voit encore un joueur très stable, avec un Shovel Knight par contre un petit peu en dessous, mais ce n'est pas très grave aujourd'hui. Et on voit quand même que c'est quelqu'un de très investi, il n'y a pas de problème. On a du coup Parisian Player, qui du coup... Alors lui, il va être nos spécialistes décassés, qu'un 37-48, aucune autre race de complété. Il vient d'arriver, c'est normal, mais il a déjà 181 points, mais il part forcément avec un avantage sur cette race aussi de Donkey Kong Country. Mais il ne lui reste plus qu'à apprendre déjà les 5 jeux déjà sortis et le 7e qui sera annoncé à la fin de ce stream. Et Toru89, qui a un 47 ! Oui, pas mal, donc il est 2e, juste derrière Parisian Player, qui lui aussi a vraiment bien travaillé ses autres jeux. Il n'a pas participé à toutes les races, mais en tout cas, a des beaux temps sur Cuphead en particulier, Spectra Ball, donc ça va être sympa. En tout cas, la race devrait démarrer dans quelques instants. C'est la catégorie All Level. All Level, on me rappelle, tous les livres sont en mai. Ah non, il ne joue pas à 2, c'est dommage. C'est parti, One Player All Level, record du monde en 32 minutes 15 de Fatlo. C'est tout récent, il y a 2 mois, avant c'était Peachy. Entre 2 et 17, je veux dire, l'écart de temps. On est à la seconde maintenant sur ce jeu, on en est là. Je pense qu'ils vont prendre des vies. Oh, Tifa hyper confiant ! Ça roule, on va prendre évidemment Didi. Didi, le personnage tellement pété. Péro qui le perd. Ah, ça, ça fait mal de perdre son Didi. Non, tout le monde a son petit Didi, tout va bien. Non, tout le monde ne l'a pas perdu. C'est juste que, là encore, je crois, Parisienne, il va très vite. Il y en a qui vont prendre, évidemment, le rhino d'autres pas, même pas les lettres. Donc, il est très confiant, Parisienne, il ne va pas en faire de strat avec les vies. Non, non, il y va. Non, il n'a pas peur, il est confiant. Alors, il faut expliquer, effectivement, que ce jeu a la particularité de vous donner 3 vies au début. Vous pouvez avoir des sauvegardes dans le jeu, mais on va dire qu'en speedrun, on n'est pas vraiment là pour sauvegarder. On n'en a pas besoin. Et tant que vous avez des vies, vous pouvez reprendre à l'infini le niveau dans lequel vous êtes. Donc, effectivement, on pourrait se dire que c'est cool. Sauf si vous n'avez plus de vies. Et ça peut défiler si on reste bloqué sur un début de niveau, par exemple. Le cut. Il faut le connaître. Il faut le connaître. Il faut savoir où tomber. C'est du routing. Il faut savoir où tomber. Ici, le suicide dans la warp zone, c'est juste pour l'accélérer. Bien sûr, on ne va pas faire les warp zones. On n'est pas là pour les compléter. On est juste là pour y rentrer. Alors, en tout cas, ce qui est intéressant, ce niveau est terminé, c'est qu'il y a vraiment deux boutons fondamentalement dans Donkey Kong. Il y a le saut avec un nuancier ainsi qu'une roulade. On préfère Didi parce qu'il est plus rapide et sa roulade est vraiment très bien. Et les roulades s'enchaînent quand on touche des ennemis. Ça, c'est fou. Vraiment, la roulade de Didi est extrêmement véloce. Là, on récupère son petit DK. Vous voyez, là, il a touché des ennemis en l'air. Et donc, paf, la roulade continue. Et c'est vraiment toute la technique pour garder de la vitesse dans ce jeu. C'est d'enchaîner les ennemis avec Didi. Oh, on s'est pris la guêpe pour Devil Tifa. Mais pas parisienne. Voilà, pas parisienne. Et là, vous allez voir tout de suite la lenteur de DK. Surtout, il va devoir prendre, je pense, un baril. Il va sécuriser. Voilà, il va changer très vite de bonhomme. On va changer tout de suite. Il va re-switcher. Voilà, il hésite pas. Oh, pareil, Parisien qui s'est fait toucher. Et c'est Berumundo, je pense, qui risque de passer premier pour l'instant. Ou peut-être Toru. C'est peut-être Toru le premier. Il a du mal à voir. Non, c'est Beru. C'est Beru qui est premier, effectivement. Il est à la fin. Mais pas loin. Tifa, pas loin. Elle n'ose parisienne. Ah oui, tout le monde est vraiment dans un bouchoir d'autre poche. Qui le coiffe. Mais le niveau de l'eau. Le niveau de l'eau. Et oui, il va falloir nager. Effectivement, on a notre ami, l'espadon, qui va pouvoir nous aider. Le niveau de l'eau, Didi ou Deka, ça ne change rien. Ça n'a que peu d'influence. Donc, ce n'est pas très grave. L'important, c'est plutôt de choper notre copain, l'espadon. On va le choper juste après en bas. On va descendre, voilà. Petit détour, mais ça fait un sacré gain. Ça fait tellement rapide, l'espadon. Parce qu'on peut booster avec. Vous allez voir, ils vont donner des petits coups de... C'est quoi ? C'est un nez, en fait ? C'est ça, c'est son pic. Par contre, c'est vrai que rappelons que le jeu est très zoomé quand même. On ne voit pas loin devant. Non, on ne voit pas loin devant. Effectivement, il faut bien connaître les niveaux. Mais on ne prend même pas le check-point. On sait bien qu'on ne va pas mourir. Ce n'est pas un niveau très difficile. C'est un niveau qui demande... La droite, ici, évidemment. On colle. On colle, il n'y a pas de problème. Quand on connaît, ce n'est pas très compliqué. Il y aura des niveaux beaucoup plus... Là, on est dans le premier monde du jeu. C'est un monde un petit peu tutoriel. On découvre un peu toutes les mécaniques, tout ce qui va faire... Et au-dessus, ça passe. ...tout le gameplay du jeu. Et Parisienne Player qui termine en premier, suivi de Bérumundo, après Devil Tifa et Toru89, quatrième. En tout cas, ici, il y aura pas mal un routing de warp. Là, il va arriver avec des tonneaux qu'il faut connaître, comme le prend Parisienne ici. Des tonneaux qui amènent à des tonneaux. Et ensuite, il faut faire des jump rolls classiques. Enfin, des roll jumps. Et on fait la roulade. Et ensuite, on saute. Et on atteint les tonneaux. On en profite en plus pour récupérer des lettres. Si vous récupérez tous les Kongs, ça vous permet d'obtenir une vie. C'est toujours sympa. Au Parisien, oui, il a bien géré ! Oui, et le dernier Todo, avec le DK, tout bloqué. On s'est réussi partout, à part Toru qui arrive, il est en retard, c'est tout. Ouais, Toru est juste en retard. Pour l'instant, tout le monde a réussi cette petite technique. C'est bon. Et on va terminer les niveaux exactement de la même manière. Et le Kong validé pour Devil Tifa, qui va gagner une vie. Par contre, les boss sont hyper redoutables dans Donkey Kong. Rappelons-le. Alors, les boss, c'est vrai. Surtout ce boss. Surtout ce boss. Ce boss, regardez bien, il a le charisme d'une huître. C'est pas une huître, mais d'un castor. D'un castor qui a volé des bananes, on ne sait pas pourquoi. Un castor asthmatique. Parce qu'il est vrai, il étouffe. C'est vrai que dans le jeu, tous les boss sont asthmatiques. Asthmatiques, un peu faciles. C'est pas du tout la grande qualité du jeu. Mais c'est pas très grave. Ce qui est bien, c'est qu'ils sont courts. Au moins, la plupart des boss sont courts, sauf le tout dernier. Mais qui, lui, a au moins quelques patterns supplémentaires. On va continuer sur Parisian Player, effectivement. Les checkpoints à ne pas prendre, surtout pas. Et dans les niveaux à trous, qui commencent vraiment à s'agrandir. Et donc là, il faut faire attention de ne pas tomber. Il y a un avantage des trous, c'est que quand on meurt, on a ces deux persos quand on recommence. Oui, voilà, parce que les deux persos meurent au moment. Mais c'est pas rien. C'est vrai qu'en fait, on n'a pas expliqué cette mécanique. Si on perd un personnage, on continue avec l'autre. Jusqu'à ce qu'on puisse récupérer un petit tonneau dans lequel il y aura, c'est forcément votre copain qui est dedans. Le cut classique. Le cut classique, voilà, on utilise. Ça, c'est juste un, c'est normal. Ce n'est pas un glitch, ça fait partie du jeu. Parce qu'il y avait une grosse phase d'exploration aussi dans le jeu. Bien sûr, on pouvait terminer les niveaux. Mais chacun des niveaux recèle beaucoup, beaucoup de zones cachées. Souvent vraiment bien cachées. Là, quasiment sans indices ici. Il faut juste te dire, je ne suis jamais tombé ici. Et quand on fait le jeu à 100%, la première fois, on a tendance à se dire, est-ce que je l'ai fait, ce trou ? Oui, souvent, il y a des petits indices avec des bananes, des petits trucs. Voilà, il y a une petite indication. En tout cas, le 1, 3. Voilà, aucun problème pour l'instant. Alors, c'est marrant parce qu'il le faut de manière classique, il y a aussi un super jump ici, qui est un tout petit peu plus lent, mais par contre, qui dispense les gens d'apprendre le niveau. Mais après, le jeu est plaisant. On a tendance à bien aimer, effectivement, faire des petites roulades. Mais ce qui est bien, c'est qu'il existe des techniques un petit peu avancées qui ne sont pas trop dures à faire, les super jumps. Je les commenterai du coup quand ça arrivera. mais qui permettent justement de passer certains niveaux entièrement. On est au-dessus. Voilà, on vole à l'infini. On est dans une roulade qui ne sera pas interrompue tant qu'on n'a pas ressauté, tant qu'on n'a pas touché un mur. Et donc, ça peut permettre de traverser des niveaux. Mais il faut les setup. Et puis, ce n'est pas facile à faire quand même. Il faut le connaître. C'est surtout qu'en fait, c'est improbable la manière. Stoppage, attention. Le passage à gauche. On est très proche. En tout cas, entre Devil Tiffa, Beru Mando, Paris Young Player, une toute petite avance. Voilà les mécaniques intéressantes de gameplay de ce jeu. Donc là, on voit des ennemis rochers qui s'activent de temps en temps. Il ne faut pas oublier d'appuyer sur Stop en passant sur les barils pour les désactiver. Ils le sont invulnérables et ils nous one-shot. Donc, c'est toujours plus simple de passer sans qu'ils soient activés. Et là, on risque, on va le faire le super jump ici. On le setup ici. Voilà, regardez bien avec l'explosion. On va se faire toucher avec BK. Voilà. On va aller chercher le baril ensuite avec Didi. Et ensuite, on va se faire toucher avec Didi. Regardez. Non, il va inverser. Ah, il le fait comme ça. Moi, je le fais avec Didi, c'est marrant. Ah, il l'a raté. Il l'a raté. Il l'a raté. C'est dommage. Regardez du côté de Beru Mando peut-être qui est dessus aussi. Il y a des mutifs qui est aussi. Et là, franchement, il va faire le niveau normalement. Ça va faire perdre beaucoup de temps ici. C'est un niveau difficile et avec beaucoup d'éléments en fait. Allez, c'est parti pour Deka. C'est pris. Il y est. Il y est. Il y a un tonneau juste au-dessus qu'on peut atteindre quand on a un super jump. Il faut laisser B appuyer. Il y a un timing très précis. Et voilà, Beru Mando qui passe devant. Devil Tifa qui est déjà au boss, qui avait réussi lui aussi. Et là, Parisienne Player qui prend un peu cher pour le coup. Et c'est Devil Tifa qui prend la tête avec... Voilà, tout le monde est là. Sauf Parisienne Player, ça lui coûte très très cher. Il a préféré recommencer d'ailleurs le niveau... Oui, c'est tellement long. C'est un des niveaux les plus longs du jeu peut-être en termes de longueur. Et c'est réussi là, évidemment. Le boss, en fait, ce qu'il faut faire, rappelons, il faut se faire toucher avec un de nos personnages et que ce personnage ait une animation où il saute vers le haut et quitte l'écran. Et elle est conservée en fait, ce momentum est conservé. Ensuite, on va le redélivrer notre pote dans un tonneau Deka. Et ensuite, du coup, au moment où on se fait toucher avec le deuxième personnage, appuyer sur B qui est le bouton de saut et laisser appuyer. Et du coup, ensuite, on va monter très très haut. Et bien, Tifa en tête. Voilà, si on connaît bien les enchaînements, il n'y a pas de problème ici. Alors ici, c'est spécial parce que c'est un tonneau qui n'apparaît que quand il y a Deka et qu'on arrive suffisamment vite et qui nous permet d'aller loin. Ah, c'est fait toucher. Bon, ce n'est pas grave, il reste Didi. Et là, le setup qui passe pour Tifa en tout cas, avec ce tonneau qu'on peut atteindre qu'en rebondissant sur le vautour. En fait, il y a vraiment un routing à connaître. C'est surtout de la connaissance. Tout n'est pas forcément très technique. C'est surtout après la fluidité. Disons qu'encore d'une semaine, ça fait quand même beaucoup de choses à humoriser. C'est un jeu quand même assez long avec beaucoup de niveaux qui demandent pas mal d'apprentissage. Oh là là, ça joue bien. En même temps, c'est le jeu de sa vie. Tifa, il l'a dit, c'est le jeu de sa vie. Donc là, s'il ne fait pas... C'est le jeu de sa vie. Il va préparer le super jump encore une fois ici. Vous voyez, c'est ce setup. Il se fait toucher avec Didi. Il va faire le setup rapide. Il ne faut surtout pas sauter sur l'ennemi. Sinon, il a réussi. C'est bon, c'est passé. Parce qu'en fait, le piège, c'est qu'il y a des super jumps où on peut les déclencher en sautant sur l'ennemi. Mais le truc qu'il faut savoir, c'est que quand il y a des cordes, si on a sauté sur l'ennemi, on va s'y accrocher. Alors que du coup, si on ne saute pas, on se laisse tomber sur l'ennemi. C'est réussi pour Toru. C'est réussi pour Beyrou. Donc il retente. Je crois Beyrou, il recommence. Et Paris Young Player qui se suicide. Paris Young Player qui est en difficulté sur cette race pour l'instant. qui laisse s'envoler Tifa. Attention, Tifa, on vous l'a dit, il n'avait pas le meilleur PB. Mais quel racer d'exception. Il a le quatrième PB. Il a un 42-47, rappelons-le. C'est très bien en une semaine. Après, il y avait déjà joué dans l'enfance. On se setup aussi côté Beyrouth. Ça devrait passer ici, il passe partout la corde. Une fois qu'on a passé la corde, il faut juste après se rappeler de l'élément visuel, la visual clue. C'est un indice. On doit arrêter d'appuyer sur B parce qu'en fait, le personnage monte tellement haut que si on attend, on tarde de 3-4 secondes, on va perdre 15 secondes à la fin. Ah oui, il se faut donner du temps à redescendre. C'est ça. Et là, on récupère notre ami l'autruche pour Devil Tifa. Regardez bien la puissance de l'autruche qui vous permet de voler par-dessus les problèmes, ne pas prendre les cordes. C'est quand même beaucoup plus pratique. Évitez toutes ces roues qui voudraient nous écraser aussi. Ah oui, quand je l'ai fait, j'avais oublié de prendre l'autruche ici. C'est beaucoup plus dur sans elle, effectivement. Surtout beaucoup plus long. Oui, c'est ça. C'est plus dur et plus long alors qu'avec l'autruche, c'est gratuit. Il faut espérer ne pas la perdre. Le moindre choc avec l'autruche, bien évidemment, vous ferez la perdre. Mais vous voyez, tout est à peu près synchronisé. C'est bien fait. C'est super bien fait. Voilà, le jeu est sympathique. Il a été conçu pour le speedrun. C'est clair. Alors que c'est parti. Toru juste derrière, lui aussi avec l'autruche. Beru Mondo était à la main. Il passe normalement et il récupère l'autruche. Il a un niveau de retard. Exactement un niveau de retard pour l'instant. On rappelle que dans ce format particulier, toute personne terminant dans les temps aura 100 points. Il y aura des points bonus de speedrun. Cependant, à la fin du temps max théorique, on autorise les joueurs et les joueuses à continuer de runner. Il revient en arrière. Quitte à ce qu'ils n'aient pas, comment dire, oui, ça c'est logique. Ah oui, dans cette catégorie, c'est plus intéressant de faire ça que d'aller au niveau suivant directement. C'est ça, c'est que du coup, vu qu'il est déjà, hop, il a... Ça fait un niveau plus court, quoi. Ok, très bien. Non, c'est ça, on fait le map. C'est juste qu'il va quand même devoir faire les autres niveaux qu'il n'a pas fait. Mais du coup, ça lui évite de se déplacer sur la world map. Il ne va le faire qu'une seule fois parce qu'il va vouloir partir. Il aura juste à revalider le niveau plutôt que revenir en arrière sur la map. Là, je vais voir. Donc, c'est un peu plus rapide. Le deuxième niveau d'espadon. Alors là, par contre... Il joue safe, il prend le check. Oui, parce que là, ça peut être un peu plus dangereux, effectivement. Surtout si vous perdez l'espadon, ça peut vite devenir compliqué. Ce niveau pas très difficile, mais effectivement, c'est rempli de requins. Quand on connaît bien les zones, il n'y a pas de problème. Voilà, on peut enchaîner tranquillement. Boing, boing, boing. On accélère, on passe bien. La warp, rappelons-la, c'était connu déjà à l'époque. Il faut appuyer sur le bouton de saut. Le bouton de saut suffit. Pile à la frame, vraiment, où on passe sur le coin. Et du coup, on peut aller à différents moments, mais là, c'est le passage qui nous intéresse. Et oui, ce que je disais, du coup, pour cette règle spéciale, le tournoi d'entraînement, c'est que les gens peuvent runner au-delà du temps max aujourd'hui. Mais par contre, ils risquent de rater le départ de la seconde race. Donc, ils ont le droit de mettre deux heures s'ils veulent, mais ils ne pourront pas faire la deuxième race. Bah si, mais elle ne sera pas comptée. Ils ont le droit d'en faire deux s'ils veulent. Ah oui, mais l'important, c'est que les départs soient synchronisés. De la même manière, il y a des gens qui renteront peut-être, qui n'auront pas fini à la fin du stream. Est-ce qu'on a vraiment besoin de vous expliquer ce boss ? Voilà, quand il clignote, vous ne pouvez pas le toucher. Dès que les clignotent pas, vous pouvez le toucher. Et il n'y a rien à faire. C'est un boss extrêmement facile. Il y a quand même un truc, c'est qu'il faut faire un mindail boss. Oui, voilà. C'est important parce qu'en fait, il va toujours tout à gauche ou tout à droite quand il est vulnérable. Il faut connaître ses patterns pour le manipuler. Tu vois, par exemple, il était directement à gauche, tu gagnes à chaque fois une seconde ou deux s'il est bien positionné. Il faut faire attention à ne pas être trop au centre, par exemple. Oui, voilà, c'est ça. Là, c'est un peu le centre. Mais tu n'as pas vraiment envie qu'il soit au centre de toute façon parce que ça veut dire que c'est là où il passe. Mais disons qu'on ne le fait pas juste des droites-gauches. On le met d'un côté, de l'autre. Mais bon, ça reste un boss extrêmement facile. Aucun problème pour nos speedrunners. Et des Viltifa dans le niveau de la neige. Attention, ça glisse. Il y a des trous, il y a des vautours, il y a des barils explosifs, il y a de la jolie neige. Ça, il n'y a pas de problème. Mais voilà, c'est des niveaux qui sont assez faciles mais qui rapidement peuvent poser problème principalement à cause de la glisse. Et puis, vous voyez, nous, ça pixelise pas mal parce que ce n'est vraiment pas fait pour le stream. Et c'est encore pire. Pour les runners, ça peut être compliqué aussi de bien voir. Mais voilà, avec ce genre de technique, passer sous le niveau, c'est quand même vachement plus pratique. Alors, en tout cas, cette guêpe est vaincue. Deuxième niveau du niveau de la neige. Les petits oileurs. Oui, les Viltifa. Les Viltifa qui, pour l'instant, a toujours un niveau d'avance. Alors, on va aller récupérer cette corde. On va attirer l'ennemi, le rebond. Et voilà, on récupère la corde pour aller prendre la warp. Qu'on ne peut prendre qu'avec Deka. Sauf si on passe ici avec Didy. Il perd un peu de temps. C'est bon, c'est réussi. Parce que quand on est en bas, en fait, avec Didy, on ne peut pas la toucher. Mais par contre, la hitbox de Deka la touche. Ah, parce qu'il est plus gros. C'est ça. Donc, ascension, ces cordes. Ces cordes un petit peu fort. Qui glissent. Donc, vous descendez en permanence quand vous êtes dessus. C'est pour ça que vous allez les voir sauter. Ah, allez. Ah, ils sautent sur une corde. On peut le faire sur deux. On peut le faire en monocorde, mais c'est plus dur. Il faut vraiment être très rapide. Le petit wall jump. C'est l'équivalent d'un joueur de wall jump qu'il faut faire. Mais sur une corde, ce n'est pas évident. Ça marche bien. On verra un petit peu comment Parisienne Player se sort de ce genre de technique. Parce qu'il peut compenser. Cette race n'est pas du tout terminée. Les niveaux les plus durs seront plus tard. Toru 89 au même endroit. Qui utilise Deka. Comme ça, il n'y a pas de problème. Et il re-switch sur Didy. Le problème, c'est ça. C'est que si vous passez à Deka pour prendre le baril. Eh bien, vous devez re-switcher vers Didy par la suite. Vous perdez un petit peu de temps. Oula, la qualité de Toru qui s'effondre. Cet homme n'a pas la fibre. Et David Tifa qui continue son aventure tranquillement. Pour l'instant, aucun problème. Il fait la fast strat sur ce niveau. Parce qu'en fait, il existe aussi un super jump sur ce niveau que fait Tifa. De mémoire. Oui, c'est ça. Je le fais sur ce niveau. Mais la fast strat est avec l'autruche. Par contre, ça nécessite plus de travail. Parce que c'est un niveau vraiment pas facile. Du coup, il a déjà eu le temps de travailler la strat avec l'autruche. Moi, je sais que je ne me suis pas embêté. Je fais le super jump sur ce niveau. C'est vrai que c'est souvent plus simple. Sur ce 4-3. Mais effectivement, je pense qu'il a plus d'une semaine de jeu à David Tifa. Simplement parce qu'il connaissait bien un jeu de base. Oula, je dis gratuit ! Alors je dis ça. Et voilà. On se prend une petite méduse qui traîne. Qui n'avait aucun danger. Ce n'est pas grave. Il va récupérer son Didy juste ici. On re-switch instantanément. En plus, dans l'eau, ça ne coûte pas trop cher en temps. Je ne sais pas s'ils vont prendre un espadon ici. Peut-être pas. Est-ce qu'il est trop tard ? Il est à la fin. Il est tard. Je ne pense pas qu'ils le prennent parce que ça fait un détour. Autant sur les deux premiers niveaux de l'eau, c'est intéressant. Mais là, effectivement. C'est dommage que le Trix de la map world qu'on ait vu. On rappelle, tous les niveaux ont été faits. Mais c'est juste un moment. On est revenu vraiment en arrière pour arriver au milieu d'un niveau. Mais il n'y en a pas assez de manipulations. Il n'y en a qu'une en tout cas dans cette catégorie de toute manière. Mais c'est intéressant. Les petits barils dans l'eau, ils fonctionnent très bien. Les explosifs dans l'eau fonctionnent apparemment à merveille dans des cas. Qui a conçu ces niveaux ? Mais moi, je trouve finalement que les niveaux de l'eau ne sont pas si déplaisants. Déjà, il y a un truc qui est vachement bien. C'est qu'il faut savoir que ces singes sont complètement capables de respirer dans l'eau. Ce qui est pratique. C'est quand même vachement pratique. Vous pouvez y rester autant que vous voulez. Il n'y a pas de timer. Et je pense que c'est assez original dans ce genre de jeu de ne pas avoir des petites bulles à récupérer pour pouvoir rester dans l'eau. Ce qui rend les niveaux en général bien plus insupportables. C'est clair. Avec un petit timer qui fait du bruit. Là, c'est pas le cas. C'est plutôt sympa. J'étais assez surpris la première fois en termes de gameplay. Tu fais, je ne meurs pas. Il est trop bien. Il a pris un risque encore. Non, c'est Parisienne. La petite méduse qui a fait une petite frayeur. Effectivement. Niveau extrêmement long. Il faut bien nager quand même. Parce que le personnage, une fois qu'on nage, il monte assez haut. Donc, il ne faut pas trop nager non plus. Parce que des fois, si on veut descendre, il faut faire bas. Il y a des petites manipulations. Il faut se familiariser avec le personnage. Ce niveau de l'eau, du coup, qui est un des niveaux les plus longs de la rune. Les plus lents, surtout. Il est vraiment très vaste. On récupère quelques bananes sur la route. À 100 bananes, on gagne une vie. Et ça, ça fait plaisir. Mais en plus, ce n'est pas forcément facile. L'espadon pouvait être là. Il décide de se faire toucher. Le HUD, il est réduit au minimum. Dans des cas, c'est qu'en tant qu'on n'a pas de bananes ou de vie, il disparaît. Ça n'apparaît que quand il y a besoin. C'est plutôt une bonne idée, ce HUD dynamique. Pour nous faire profiter à la fois, je pense, de la beauté du jeu. C'est un jeu quand même très joli sur la Super Nintendo. Mais aussi, peut-être, ce qui fait gagner un petit peu de puissance. Parce que je pense que la console est bien à genoux sur ce jeu. Et le fait de ne pas avoir affiché ce genre d'informations peut vous faire gagner quelques sprites et éviter les ralentissements. Voilà, Devil Tifa qui en termine avec le niveau. Qui va pouvoir enchaîner avec le niveau emblématique aussi de ce Donkey Kong Country. Il fait jour, il fait nuit. Et on ne prend pas le petit perroquet qui aurait pu vous éclairer la route. Il n'y a pas besoin, je le connais par cœur. Il a déjà eu le temps de bosser avec les roulades de jump ici. Voilà, ici, pour tuer ses gros ennemis. Voilà, bien joué. Là, on joue tout dans le noir, rien à faire. On ne peut pas tuer ses ennemis. Si on n'a pas de baril, il faut bien le suivre. C'est maîtrisé, sinon ils vont faire... Et te repousser, le fameux bruitage, on en parlait. Il y a plein de bruitages qui sont devenus cultes. Notamment le Voto, quand on fait... C'était pas bon. Ça vient de ton côté comme couterie, parce que moi, on jouait beaucoup à l'époque. Donc, évidemment, la sauvegarde, on ne va pas sauvegarder parce qu'on est confiant. Voilà. Il s'est fait voler quand même beaucoup de bananes. C'est quand même des sacrées montagnes de bananes. C'est des sacrées montagnes de bananes. Je pense que l'industrie de la banane se porte relativement bien dans leur pays. Là, encore une fois, un super jump, mais qui ne sera pas fait. Car c'est un peu plus lent. Là, on voit les passages, on évite un petit peu les vautours, les caroles, tous les Krimlins. Ah, il a perdu un petit peu de temps, Tifa, tranquille. Il est très à l'aise, un parisien, sur le niveau dans le noir. Par contre, on sent... Il est vraiment à fond, il n'y a pas de problème. Tifa fait attention parce qu'il sait qu'une chute peut vite arriver et c'est très gênant. Mais quand même, voilà, les petits pneus. Alors ici, attention, c'est vrai que c'est... Alors que Toru, lui, a pris, et Berumondo aussi, a pris notre ami. Oui, c'est bien. Belle roulade de Tifa à la fin. Il connaît déjà les strates. Tifa, toujours bien en avance. Toujours en avance. Il arrive au boss. On rappelle... Attention, regardez bien, ce boss n'a rien à voir avec le premier. Il est beaucoup plus puissant. Il a des nouveaux patterns. Regardez bien, il saute en l'air maintenant. Il est même capable de faire des bons vers l'avant. Non, il a décidé de faire des sauts vers le haut. Il est manipulé. Un Tifa dans la tête du boss. Regardez bien, le charisme. On ne peut rien faire. Il nous mind. Il nous mind. Et voilà, il est mort. Très, très, très dur. Et alors, par contre, je condoléenss. On rappelle, il y a une vingtaine de runners, de personnes à faire la course. Nous, en main, on a quatre personnes. On a d'autres personnes en backup. On a tout un tas de personnes qui jouent et qui streament pour la plupart. Et il y a des premiers décès dans le chat. Il y a des gens qui disent « mince game over ». Voilà, Zwigwig, qui concède, il est mort. Et donc, on vous l'a dit, on ne va pas prendre du temps pour sauvegarder. Donc, il aurait dû aller chercher peut-être un petit peu plus de vie. Simplement, il n'était pas prêt. Il a encore du temps pour apprendre, décasser. Il y aura d'autres tournois dessus. Ne vous inquiétez pas. Carrément. Vous pourrez en profiter pleinement. Surtout que déjà, il y aura une deuxième boucle après. Parce qu'on rappelle, aujourd'hui, au-delà de l'apprentissage, il y a aussi les gens. C'est la première opportunité pour les gens de soumettre un temps au championnat race. Faire des points. Il y a trois, on va dire, files directeurs dans l'UD. Il y a le championnat grind. C'est là où les gens soumettent leurs records personnels. Le championnat race, c'est les records des gens en tournois officiels de l'UD. Et la série de tournois se qualifier et gagner l'ultime finale. Et là, c'est la première fois qu'ils peuvent soumettre un temps race sur Donkey Kong Country. Tranquillement pour Devil Tifa. Là, c'est le super jump classique. Eh bien, les niveaux sont beaucoup plus faciles dans ces conditions-là, même s'ils ne sont pas forcément beaucoup plus rapides. Le boss pour Béromondo et Parisienne player. En retard, Toru, par contre, un petit peu. Il va peut-être remonter, il a de l'expérience, donc j'ai confiance. Oui, oui, oui. Au pire, c'est la run de chauffe. Voilà, c'est ça. C'était celle pour se chauffer les doigts. On rappelle que c'est 35 minutes le temps des 200 points. Et le temps des 100 points ici, c'est 50 minutes real time. Ce cut, il est délirant. Tu arrives au début du niveau, tu fais « non, je vais pas là ». Et puis tu arrives à la fin, c'est vraiment gracieux. Il y en a beaucoup dans des cas. C'est vraiment incroyable. Il y en a beaucoup. On profite de tous ces ennemis pour enchaîner les roulades. Oh, là, il aurait pu réussir à remplacer une de plus. Ça, c'est pas grave. Il n'a pas de backup. Le générateur à serpents. Voilà, c'est bon. Ah, ça, ça pue parce que je ne sais pas où elle... Là, ce qui est bien, c'est de se rappeler éventuellement. Ouh, j'ai eu peur en forme de Tifa. C'était chaud. Tifa qui connaît quand même bien. Je vais mettre attention à ne pas mourir. On est vraiment seul avec des cas. Il ne faut pas être greedy. Ah, là, 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 là. Et voilà, on en parle. Et la mort de Tifa. Ah, là, là, ça fait mal. Parisienne, par contre, qui décide de ne pas faire le super jump. Je n'ai pas vu si il l'a raté ou s'il préfère faire le niveau normalement. Parce qu'en fait, souvent, les super jumps ne sont pas forcément plus rapides. Je ne pense pas ici. C'est un super jump. On le voit. Regardez bien la vitesse. C'est très lent chez Berumondo. Alors qu'on voit que c'est plus rapide, je pense, chez Parisienne. À courir. Il y a des attentes avec des flammes. Il y a les petites flammes, effectivement. Oh, là, tu n'es pas obligé d'attendre, mon grand. Tu peux sauter, vas-y. N'aie pas peur. De toute façon, effectivement. Mais c'est beaucoup plus dur. C'est beaucoup plus dur. Oui, oui. Mais c'est vrai qu'il faut y aller. Mais c'est loin d'être fini pour Parisienne Player. En tout cas, on voit du coup, Toru Berumondo, Parisienne Player qui sont derrière Tifa, évidemment. Mais ils ont repris un peu de... Tifa, pareil, qui prend le petit shortcut. Il faut bien. Il faut attendre, en fait, à cause de ce bidon. Oui, voilà. Il y a toujours... Voilà, c'est ça. Si on est très fort, ça peut aller plus vite. Mais si on n'est pas fort, il vaut mieux faire le super jump. Je pense que sur ce niveau, même sur la run, il est fait, ça fait partie. Il y en a beaucoup des super jumps. Mais dans les, entre guillemets, obligatoires, il y en a beaucoup moins. Et je crois que sur le record, il est fait sur ce niveau-là. Et ce qui arrive, mais une fois qu'on a raté le setup, c'est trop long de se re-setup. Ça pourrait expliquer cela. Là, c'est un jeu... Ouh là ! Tifa ! Tifa ! Tifa, il a 13 vies. Il a 13 vies, donc ça va. Mais par contre, il se... Ça commence à lui coûter cher, ce niveau. Mais il prend le checkpoint, il se fait surtout... On voit que maintenant, la pression est plus grande. Il se fait surtout rattraper par Berumondo, qui n'est pas très loin. Parisienne Player, si jamais il fait un très beau niveau, pourrait commencer. Il perd Didi, par contre. On est dans les niveaux difficiles. On commence à atteindre vraiment les niveaux de fin du jeu. Non ! Il décide de... Ah oui ! Il fait le super jump. Il fait le super jump ici, d'accord. Je ne connaissais pas le setup de celui-là, parce que j'ai surtout bossé les 4 premiers Non, c'était volontaire. Il préfère assurer. Et c'est une bonne idée, je pense, dans ce cas-là. Avec les cordes, de toute façon, on est... Oui, c'est pas tellement rapide ici. Super jump qui sera, je pense, rentabilisé sans aucun problème pour Parisienne Player. Devil Tifa, il faut faire attention maintenant. Et c'est bon, il a réussi enfin à terminer le niveau. On va pouvoir voir un petit peu combien de temps il a perdu. Parce que je pense que Berumondo est deuxième maintenant. Non, non, il va se faire dépasser par Parisienne Player. Il est passé la Parisienne Player. C'est vrai qu'il est long ce niveau ! Il est long ce niveau. Et Devil Tifa dans l'eau avec un espadon normal. L'eau polluée, eh bien, vous le savez quoi ? Il n'y a pas de problème pour respirer. C'est tout pareil. Là, on est dans le monde industriel. On s'approche un petit peu plus du cœur de la montagne. On va voir que là, il attend un petit peu à la fin. C'est-à-dire qu'il a attendu trop longtemps, c'est un visual flou. Il a préféré jouer la sécurité. Parce que si on n'appuie pas assez longtemps, on tombe, on ne sait pas où. Là, au moins, on sait qu'on est tombé au bon endroit. Et donc, tu vois, Parisienne Player qui est quand même devant Berumondo, là. Il prend l'espadon à gauche, évidemment. Et c'est parti. Beru qui rentre dans le niveau maintenant. Parisienne Player, deuxième. Devil Tifa est de l'avance. Et Toru a fait le super jump aussi. Oui, effectivement. On voit que les deux joueurs expérimentés ont décidé de faire le super jump. Et je pense que c'était vraiment la bonne stratégie. Parce que si Devil Tifa l'avait fait, il ne serait pas mort deux fois. C'est clair que le niveau en une semaine, il est fou. Comme on rappelle, il y a un runner du jeu. Puis les autres, ce sont des vétérans. C'est des gens surtout. Beru et Tifa, ils sont là depuis la saison 2. Ils ne sont plus au fait d'apprendre des jeux. Oui, puis Devil Tifa connaissait le jeu. Je pense que Beru aussi. C'est des jeux, on va dire, tellement emblématiques de l'histoire du jeu vidéo. En particulier de la Super NES, que tout le monde a un peu joué à un DK dans sa vie. Cinelle me rappelait une chose que je savais partiellement. Je savais que c'était un des jeux les plus vendus de la SNES. C'est un des jeux les plus vendus de la SNES. Mais je pensais que c'était le jeu le plus vendu derrière Super Mario World. Et en fait, non, ça a été vendu plus que Super Mario World. C'est va être Zelda le jeu le plus vendu de la SNES. Non, c'est donc quelque chose de concret. Ah, c'est DK ? Oui. Ça ne m'étonne pas. Oui, à la fois j'ai été surpris, pas surpris. Surtout, c'est qu'il y a la série DK. Si on considère 1, 2, 3, c'est très clairement la série de jeux la plus vendue de la SNES. Alors là, par contre, parisienne player qui arrive à la fin, qui j'ai l'impression rattrape Tifa. Et là, il fait le fameux jump roll. Du coup, il y a un setup ici. Et le plus drôle, en fait, il ne peut pas tomber. C'est plus impressionnant que ça n'est difficile. Parce que là, il suffit d'enchaîner roule à des sauts. Il est dans un état particulier où il peut continuer de les enchaîner. Cependant, ce qui est très drôle dans ce niveau, ce n'est même pas le fait qu'il puisse le faire. C'est le fait qu'il ne puisse pas le faire à partir d'un certain endroit. Il y a une ligne à partir d'un moment, et donc il va falloir continuer normalement. Là, il ne peut pas tomber, mais à un moment ou à un autre, ça fait quand même gagner beaucoup de temps par rapport à ces fameux niveaux de chariots, assez emblématiques de la série aussi. Et voilà, ici, on reprend normalement le chariot. Et donc, ne pas se faire toucher, ce sera aussi essentiel, vu qu'il n'a plus de DK pour assurer. Il n'a pas pris de checkpoints, il faudrait tout refaire. Attention, il y a des Kriblins qui nous attendent maintenant. Oh, parisienne player ! Oh non, il meurt ! Que s'est-il passé ? Et Berromondo qui va passer deuxième. Ah là là. Et Tifa qui continue son petit bonhomme de chemin sur ce niveau. Les niveaux critiques vont arriver bientôt, les niveaux qui vont coûter très très cher en temps. On saute à l'intérieur de son petit baril, il n'y a pas de problème. On est à la fin pour Tifa, c'est bien fait. C'est très beau. Et Paris jeune player qui... Toru qui est toujours en train de nager. Oui, qui est un peu en retard maintenant, Toru, effectivement. Ce sera déjà un beau temps rêve, surtout je le vois sans espadon. C'est-à-dire qu'il a dû perdre son espadon. Il a dû perdre son espadon, il a dû se faire toucher, effectivement. Alors que Berromondo est dans l'infinite rôle, aucun problème. Tifa, le niveau, il n'y a pas de lumière. Le Tifo, la lumière, qui clignote. Le niveau des économies de courant. Voilà, c'est ça. Ils mettent les plombs et puis ça ressaute. Mais ils remettent les plombs et ça ressaute et ils remettent les plombs. Ah, les Paris jeune player qui terminent quand même. Oh, il s'est fait toucher, il a perdu son Didi. Mais ça veut dire qu'il était mort très tôt, Paris jeune player, parce que du coup, il arrive quand même. On le voit à ce niveau où ça clignote, l'expérience. Là, il peut récupérer parce que Tifa perd beaucoup de temps. Il a perdu son Didi. Bon, il va le récupérer ici, mais quand même. Là, il va falloir se remettre parce que voilà. On ne sait plus, on n'est plus dans le tempo. Il faut retrouver quand même nos plateformes. Voilà, et on voit un Paris jeune player qui lui avance continuellement. Plus agressif. Dans ce niveau, beaucoup plus agressif, tout à fait. Je pense qu'il va le regratter un peu. Je ne sais pas. Il m'a l'air plus rapide, globalement, que Tifa sur ce niveau. Oh, regardez. Oh là là, c'est le saut. C'est le problème d'être plus agressif. Le pixel, le pixel qui va coûter tellement cher. Heureusement, il avait pris un checkpoint à l'intérieur du niveau. Et le boss, le vilain de boss. Regardez bien, il ne ressemble à aucun boss que vous avez déjà vu. Et ça, c'est beau. Le boss qui n'a vraiment aucun sens. Au début, il voulait mettre une guêpe bleue. Voilà, et puis il s'en dit, non, ça va se voir. Donc, on va faire un baril débile. Baril que vous ne pouvez pas taper. Il va s'autodétruire. Vous avez juste à survivre. C'est aussi intéressant qu'un autoscroller. Voilà, vous avez juste à attendre. Et puis, survivre. Tuer les petits ennemis. Si, par contre, on peut les tuer de manière prédentive. Quand même, il les tue assez vite. Voilà, les tuer vite fait que le baril repart plus vite. Mais à part ça... Donc, il les tue avec sa roulade. Il est dans un état... Tac, tac. C'est quand même un joli. Et ça va être bientôt la fin du vilain baril. Regardez bien, il est brillant ce boss. Quelle intelligence. Ah oui, il reste encore les tatou. Et voilà. C'est la fin de ce boss passionnant. Merci, merci Rare. Et surtout, du coup, Paris in Player qui est au boss également. Toru qui est au niveau, du coup, au dernier niveau de ce monde. qui n'est pas encore au boss. Qui n'est pas encore au boss. Et Berumondo qui a l'air d'avoir eu des petites complications lui aussi sur le niveau allumé-éteint. Tifa, donc, qui s'est touché et ensuite qui s'est suicidé. Il décide ça pour récupérer son baril. Il veut à tout prix récupérer Didi. Parce qu'ici, c'est le niveau de l'enfer, le niveau de la difficulté. Vous le voyez, il est sur une plateforme qui se recharge en énergie dès qu'on récupère un petit baril de fioul. Chaque seconde, eh bien, enlève une petite loupiote sur votre, je ne sais pas, votre plateforme. Et donc, il va falloir récupérer du fioul. Et surtout, c'est un niveau extrêmement long avec peu de sauvegarde à l'intérieur. Et donc, il va falloir survivre et bien tenir son, récupérer les barils de fioul. C'est un bon jeu de plafond en cas, il y a beaucoup de niveaux qui sont plaisants à faire. Oui, très originaux. Il y a très peu de redites. Et là, on est vraiment dans le début de ce niveau. Donc, c'est très facile. Il y a beaucoup de fioul. Mais vous allez voir que par la suite, il y aura beaucoup, beaucoup moins de barils. Allez, on prend un peu les devants ici. Non, même pas. On fait le show. On fait le show. Oh là 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 là. On y croit. Si quelqu'un fait le show et glisse, il faut faire attention quand même. Voilà, ici, on arrive à la moitié du niveau. On a un petit tonneau de déca. Vous allez voir que là, on va avoir moins d'énergie disponible. Il faudrait un super jump roll dans ce niveau parce qu'il est quand même très long. Ah oui, c'est très fastidieux. Par contre, ce qui est bien, c'est que c'est un niveau sur lequel le record du monde ne peut pas trop nous mettre. Bah non, voilà. Et si vous arrivez au même moment au record du monde ici, il y a très peu de chances que vous soyez en retard à la sortie du niveau. C'est... Ou du moins... Tout le monde sur ce niveau, sauf Toru qui est encore sur le boss. Parism Player toujours deuxième. Berumondo troisième. Voilà, ça va... Une mort de Devil Tiffa, ici, il mettrai troisième. Ça va très très vite. Il a pris le checkpoint quand même. Il a pris le checkpoint, mais ils y sont tous. C'est clair. Je me rappelle plus, il y a des techniques chez Kantas. Il s'amuse, même en Tash, je crois qu'il s'amusait, mais il ne gagne pas beaucoup de temps. Ils font des trucs rigolos. Ils repartent en arrière. Ils font n'importe quoi. Ils prennent vraiment les bidons à la dernière frame possible. Mais voilà, il n'y a pas de technique vraiment ultra folle pour finir ce niveau très rapidement. Voilà, éviter les guêpes, prendre des petits barils de fuel. Quand on connaît, ce n'est pas très dangereux, mais effectivement, il faut quand même maîtriser. Et puis, rester confiant. Voilà, la fameuse technique de je me baisse, je passe dessous. C'est quand même plus simple. Tout ça pour des bananes, on n'a pas envie. On n'a pas envie, on n'a pas envie. On n'a pas envie, on n'a pas envie. Et c'est terminé pour Tiffa, c'est bien joué. Vous pouvez l'applaudir chez vous. En tout cas, Manic Minsters. Ok, un niveau du coup. Allez, on perd Didi là. Du coup, c'est pour le setup, pour le super jump. S'il me semble. Je ne sais pas. Non, c'était juste un petit misc. Est-ce que je ne me rappelle plus ? Je ne l'ai pas bossé. Si, c'est ça. Si, si, si. Oui, tu avais raison. Il a juste hésité. J'ai senti une petite hésitation. Il s'est remis le truc en tête. Voilà, c'est ça. Il a regardé ses notes. Ah oui, c'est vrai. C'est ça, il y a bien un super jump. Pigeon player, vraiment juste derrière maintenant. Il est très facile à faire sur celui-là en plus du coup. Ah oui, effectivement, aucun problème. Regardez bien, le setup est exactement le même. On se cale, on attend. C'est vrai que par contre, il y a des petits temps d'attente. Allez, on change. Et en fait, il y a juste à du coup. Voilà, c'est ça. Il est vraiment, c'est un des plus, il est assez facile à faire. Et c'est vrai que ça assure la run surtout. Puis là, c'est quand même assez rapide. On pourrait le faire avec le Rhinoceros, mais quand même. C'est clair, tu meurs à la fin du niveau. Oui, Tauru, tu es vraiment écoeuré. C'est clair, exactement. Bérumondo qui en termine aussi avec le niveau du carburant. Et Tauru qui va arriver dans la deuxième partie du niveau. Tifa qui a toujours un petit niveau, un demi-niveau d'avance maintenant sur Paris Young Player. Là, Paris Young Player du coup. Pareil, le setup du super jump. Voilà, David Tifa, c'est parti. Alors voilà. Donc les derniers niveaux, c'est vrai qu'il y a beaucoup de super jump. Misty Min avec beaucoup de cordes qu'il faut patiemment rattraper. Surtout, je n'ai pas fait attention, il n'y a pas qui n'hésite pas d'être touché deux fois. Donc je n'ai pas fait attention de deux coups. Donc Paris Young Player va le faire. La même chose pour Paris Young Player. Et c'est important parce que du coup... Raté qui décide de faire le niveau normalement avec des cas. Ça va lui coûter cher encore. Mais heureusement, il est expérimenté. Il connaît les backups. Il connaît les backups. Il va pouvoir récupérer en tout cas Didi ici, ce qui va quand même lui faire pas mal le café. On utilise la TNT pour tuer les vilains serpents. Les serpents, en fait, c'est plutôt un avantage. Ça vous permet de faire une roulade de plus quand on roule dessus. C'est clair. Ce n'est pas vraiment un ennemi. C'est plutôt... C'est une roulade supplémentaire. Allez, Romando. Didi est dans le bon état. On va du coup inverser les personnages. Et c'est passé pour Beyrou. Aucun problème. Il a fait le setup avec les deux. Du coup, il a directement les deux pour le niveau d'après. Il est dans le noir qui peut allumer la lumière de temps en temps. Mais effectivement, normalement, ces fameux croc-croc qui sautent en même temps que vous. Ils sont synchronisés sur votre saut. Ce n'est pas sympa. Si vous voulez sauter par-dessus, vous vous faites toucher. Il faut bien maîtriser son saut. Il faut avoir une trajectoire plus. On commence juste en verticalité. Il faut le lancer d'abord et ensuite se décaler. On les voit bien sauter en même temps que vous. Et la première fois, on se fait forcément avoir. Des fois, on se dit, c'est au timing. J'ai dû sauter. Il me mande. Il est tellement fort. Il saute en même temps que toi. Il lit tes inputs, ce salaud. C'est vrai que c'est très fort. C'est vrai que c'est un des jeux que je suis le plus content qu'il y ait. à l'UD. C'est un des jeux que tu es le plus rené, je pense. Carrément, je suis très, très content. Il y a quelques centaines d'heures de jeux. Oui, quand j'étais ado, effectivement. C'est un jeu qu'on refait avec plaisir aussi, d'ailleurs. Et surtout, je pense que c'est un des jeux... Donc là, toi, tu as un temps exceptionnel, je pense. Oui, là, je fais partie des... Tu es dans le top 100, quoi. Je suis sur le podium, même, là, de l'UD, largement. Non, non, je n'ai pas encore fait de temps. Mais voilà, depuis, je suis rouillé. C'était il y a tellement longtemps que je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle pas. Ce n'est pas si vieux. Ah, si. Allez, c'est parti. En tout cas, Parisienne Player, du coup, continue avec Didi. C'est vrai que, du coup, quand même, Didi, ceux qui accompagnent des cas, quels que soient les opus... Non, c'est souvent, ils sont sur classe caisse que Didi est cheaté dans le 1. Dans le 2, on joue avec Dixie parce qu'elle est encore plus forte. Il y a juste le 3, je ne l'ai pas fait. Il y a une meuf un peu balèze. Et je ne sais plus qui est le deuxième perso dans le 3. Je ne l'ai pas fait. Mais en tout cas, je sais que dans le 2, Dixie est assez balèze parce qu'elle peut voler. Donc, c'est quand même très cool. Tant qu'il y a Didi, ça va, quoi. C'est la première boucle, on rappelle. À la fin du temps max de 50 minutes, ce qui va se passer, c'est que les personnes auront le choix de continuer leur speedrun au risque de rater le second départ ou s'arrêteront pour être synchronisées. Sachant qu'il y a quelques cas où elles pourront éventuellement continuer et se retrouver malgré tout synchronisées si vraiment elles arrivaient à terminer, mettons, quelques minutes, le temps de montrer le clip et le résultat de la course. Il y a quelques minutes, on va dire, un petit peu de battement où il peut se passer des miracles. On a vu des gens à 95 points, 90 points. Ça peut arriver. Mais en tout cas, n'hésitez pas à soumettre quel que soit votre temps. C'est intéressant. Et ce qu'on conseille, quitte à faire en fait, c'est plutôt de terminer dans les temps ou d'arrêter la première pour refaire la deuxième et de ne pas terminer dans les temps la deuxième. On conseille ça parce que vous avez tout le temps au-delà du stream pour la finir. Le tournoi sera fermé beaucoup plus tard et vous pouvez mettre 3-4. Et puis vous pouvez toujours faire des PB toute la journée. Oui, c'est ça. Sauf qu'ils ne comprennent pas pour le PB Rice. Pas pour le tournoi. Non, même pas pour le championnat Rice. Pour le championnat Rice, ils ne pourront pas. Oui, mais ils peuvent quand même faire des PB pour le championnat tout court. Pour le championnat tout court, voilà. Oui, c'est ça, oui, évidemment. Oh, oh, oh ! C'était quoi cette chute ? Oh là là ! Il n'a pas sauté. En fait, je pense qu'il a dû buffer. Je pense qu'il était dans un état. Ça peut arriver qu'il y ait un petit input qui parte. Par exemple, on vient de prendre un bidon. Ça arrive notamment au niveau de glace. On prend un bidon et puis on saute, mais ça buff. Ça ne saute pas. Il faut bien anticiper. Mais voilà, il y a des... Après, je ne sais pas si Paris Young Player était un joueur habitué au jeu. Peut-être qu'il jouait sur console et que là, pour le coup, l'émulateur, ça lui demande peut-être une petite phase d'ajustement. Alors, Devil Tifa sur le boss que vous n'avez jamais vu. Regardez bien, il est incroyable. Il tire plus de noix, plus vite. Mais sinon, c'est la même chose. Est-ce que cet oiseau a un corps ? Ce serait rigolo qu'en fait, il a une toute petite grosse tête et un tout petit corps de petit poulet à côté. On ne l'a jamais vu. Moi, je dis, on ne l'a jamais vu. Allez, bam ! Et on va arriver du coup au boss de fin. Le boss de fin qui est un peu emblématique avec justement cette fausse fin. Béromondo qui se fait toucher aussi là. Parisienne Player qui a ses deux persos. Il y a eu quelques petites morts. Le dernier boss pour Tifa à 38 minutes 17. Il est peut-être sur un PB, Tifa. Moi, je dis ça, je dis rien. Tifa, son PB, c'est 42, 47. Il est carrément PB Pace, le Tifa. C'est Tifa, de toute façon, il est en race. C'est la PB race, un PB tout court. Après, on n'est qu'à une semaine. C'est le temps que si vous faites ça, vous serez dixième à la fin de l'UD. Moi, je pense que si vous prenez les temps que fait Tifa au bout d'une semaine, c'est un bon objectif de fin du dé pour beaucoup de gens. Oui. C'est déjà un sacré challenge. Je sais que je ne le ferai pas. On connaît la position idéale, la bonne planche pour éviter les boulets de canon. Aucun problème. King Carol, qui est un boss plus long que dur, quand on le connaît bien, il n'y a pas de changement dans cette bataille. C'est un boss scripté, en fait. Ça fait partie des écoles de boss où de toute façon, on ne va pas pouvoir le tuer plus vite que la musique. Il y a des phases à connaître. Ils ne sont pas randomisés. Non, c'est toujours les mêmes. Mais ce serait marrant. Oh non, il a perdu son Didi. Je pense que de manière moderne. Donc, quand même, attention, King Carol, il ne va pas mourir sur King Carol. King Carol, ça, ça coûte cher. C'est clair. Ça coûte très très cher. Et maintenant, on a une hitbox un peu plus grosse que d'habitude. Il faut se réhabituer à jouer avec DK. Là, il faut vraiment... Il remonte dans la tier liste. King Carol, du coup, qui... Qui, du coup, là... Surtout sur ses petits sauts de fin. Ah, il fait deux. Et puis là, c'est le moment où il fait beaucoup beaucoup de boulets de canon. Il a plein de boulets de canon. Il tire sur son propre vaisseau, quand même. Moi, je dis ça, je dis rien. Et voilà, c'est terminé pour Devil Tifa. Très très belle run avec un générique qui se lance. Vous allez le voir. Des crédits, bien sûr, avec un cas. Un jeu fabriqué par des gens qui ont préféré mettre des pseudos. Ils avaient honte du jeu qu'ils avaient fabriqué. Et donc, ils n'ont pas... Ah, ah ben non. Tout compte fait. C'est la première fois. C'était vraiment un... The End ! Oh, qu'est-ce qui se passe ? Surtout avec que des blagues dedans. Bien sûr, le jeu n'est pas terminé. On reprend pour la deuxième phase. Tu sautes par la flèche. Là, il ne faut pas mourir, effectivement. Ne te redonne pas. Surtout, ces sauts-là sont assez traîtres. Ces sauts-là sont traîtres. Il peut sauter en l'air. Il peut sauter en avant, comme ça. Des petits sauts, des grands sauts. Il n'a pas de Didi pour assurer. Il va falloir rester concentré. Il relance très rapidement sa couronne, en plus. Maintenant, il faut... Comme tu le dis, on ne voit pas très loin. Donc, il s'éloigne très rapidement. Ah, les tout petits sauts, là. Ça, c'est très, très fourbe. Voilà, on passe bien dessous. Les hitbox, c'est quand même pas gratuit. Et c'est la fin pour Devil Tifa. En 40... 40... Le split, c'est à la banane. 40, 35 euros. On verra. C'est son chrono qui fait foie. En tout cas, c'est un pibi de deux minutes. C'est un pibi de deux minutes pour Devil Tifa. Qui finit premier cette race. Alors là, je n'ai pas suivi exactement où on était Paris Young Player. Berumondo et Toru. Mais je pense que ça n'a pas spécialement changé. Je pense que Paris Young Player est deuxième. Berumondo, troisième. Et Toru, quatrième pour l'instant. Tout le monde terminera, en tout cas, sans aucun problème, avant les 50 minutes. En tout cas, on remercie. On voit qu'il y a plein de gens, plein de spectateurs, spectatrices qui nous suivent. Je vois aussi des gens inscrits à l'UD qui, malheureusement, n'ont pas pu faire le tournant. Mais ils sont quand même dans le chat pour soutenir les potes. C'est ça. C'est sympa. Ça fait plaisir. Allez, en tout cas, Draconis qui était en backup, qui du coup, on voit, est en main. Le pibi de Draconis, je ne m'en rappelle pas. On va regarder ça tout de suite. Draconis. Draconis, il a un 49.08. Il est en pibi-pace, je pense, effectivement. Non, mais tout le monde est en pibi-pace. En fait, c'est un jeu long à prendre. Voilà, c'est ça. Peut-être plus que sur les autres jeux. Ils n'ont pas eu le temps de faire beaucoup de run. Ils ont fait de l'apprentissage. En tout cas, c'est bien ça. On voit bien que Paris Young Player est normalement… Ah non, Beru est devant. Beru est devant. Beru est devant, effectivement. Il est à la fin. Ça va être les derniers sauts pour Berumondo. Et Toru, quatrième. Ils sont vraiment très, très proches, quand même, nos joueurs, là. Allez, Paris Young Player. Il faut juste faire attention. Il n'y a plus de problème pour Beru Mondeau qui a terminé en 42 minutes. Et on a Paris Young Player qui va terminer en 42, 30, quelque chose comme ça. Et Toru va être à 43, 43, 20. On change de joueur. On passe sur Magicka. Voilà, il a fait une prise de dégâts intentionnelle, Paris Young Player. Pour gagner du temps. Du coup, il s'ylut directement dans la netbox. Le fameux take damage to save time. Et voilà, Magick, du coup. Pareil, Magick, qui est sur le boss. Il est à la fin. Il va peut-être même finir devant Toru. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas streamé tous les joueurs. Mais la race était à 20 joueurs. On a peut-être des surprises dans le classement que l'on verra à la fin de cette race. C'est ça. Les gens remplissent tranquillement. En tout cas, on n'aura pas mal de personnes. Et Toru a terminé. Ça y est. Et on est passé sur Jinkin aussi. En premier joueur en rouge. Vraiment incroyable. Toutes ces personnes qui ont réussi à apprendre le jeu qui n'est pas difficile. Le temps max, c'est 50 minutes. Ça, ce n'est pas le truc le plus injuste du jeu. Ce cranky qui troll. Qui te dit « Moi, je l'ai fini à 101% avec une seule vie. » Et en moins d'une heure. Et que quand tu le fais… Il dit une vie, c'est ça. Je crois qu'il dit une vie, une heure. Je ne crois pas qu'il te demande 100%. Il dit juste qu'il faut que tu le finisses en une vie et en moins d'une heure. Et quand tu le fais, tu n'as rien en plus. Et ça, c'est dégueulasse. Ça devrait être interdit. Il faudrait recoder le jeu pour qu'il y ait un truc en plus qui s'active. Juste une image supplémentaire qui te dit « You are a super player. » Voilà, je ne serais ce que ça. Ça n'a jamais été fait en plus. « You are a super player. » C'est vrai que j'aime bien quand il y a des trucs cachés. « You are a super player. » « You are a super player. » C'est très très bien en tout cas. Magic, il maîtrise bien le boss. En tout cas, on voit une bonne exécution de sa part. Mais surtout, ce qui est marrant, c'est que les 4 personnes qu'on a streamées, on fait vraiment top 4. Comme quoi, quand on choisit les gens, c'est avec les PB. Et en général, le speedrun, Rhythmium, c'est vrai qu'il y a une certaine régularité malgré la variance. Souvent, quand on dit « les 4-là ont les meilleurs temps. » C'est quelque chose qui est relativement fiable. Alors, ça dépend des jeux. Bien évidemment, on peut avoir des accidents. Des cas où vous avez pu voir des accidents, mais qui n'ont pas coûté trop cher. Même si, pour Zigui, ça a annoncé la mort de Saren. Là, ça n'est pas le cas. C'est un jeu où je pense que les accidents seront de moins en moins présents. plus le temps va être long sur cette UD. Mais effectivement, ça veut dire aussi que chaque petite erreur, peut-être vous fera perdre une place au classement. Là, pour l'instant, on a vu que tout le monde a commis des petites erreurs à droite, à gauche. Mais c'est un jeu qui va se resserrer. N'oubliez pas que là, on est en quand même 6 minutes derrière le record du monde. Il y a de la marge. Je pense qu'en fait, ce n'est pas un jeu qui sera décisif à haut niveau dans le Decathlon, parce que c'est qu'un point toutes les 9 secondes. Donc, je pense plutôt que ça va se niveler, qu'il y aura des personnes qui gratteront quelques points, ou alors à très haut niveau, peut-être que c'est quelques points qui permettront de gagner. C'est surtout un jeu comme il est dur à apprendre. Quand on sera dans les tournois compétitifs à partir de juillet, le temps max, ce sera vraiment le temps des 100 points. Ce qui fait que vous aurez 100 points pour valider le jeu. et le 101ème point, c'est un point de speedrun, ce qui fait qu'on passe de 100 à 0. Ce qui veut dire que c'est plutôt des gens... Il faudra absolument valider tous les jeux, je pense, dans les phases qualificatives. Quelqu'un qui ne valide pas un jeu sera quand même en difficulté. Ce sera très difficile de revenir, effectivement. Même avec des temps exceptionnels à côté, 100 points, ce sera gigantesque. Ou alors, il faut voir avec un world record sur deux jeux, avec des barèmes permissifs comme on a sur Castlevania, il y a un nouveau routing. Alors, Draconis qui termine tranquillement. Et sur Spectra Ball, il faudrait voir, on peut faire beaucoup, beaucoup de points, mais il faut quand même compenser. Ah, effectivement. Parce que là, Jikin qui est toujours dans le niveau, dans les derniers niveaux du jeu, au niveau du fuel. On attend tranquillement. Il tape des mains, Draconis. Il est confiant. Il n'a pas peur du tout du boss. Il le taunte un petit peu. Il dit, regarde, je suis là, viens me chercher. Et il se fait taper. Et voilà. Et voilà. Il préfère rester avec Didi pour la fin. Il trouve ça plus pratique. Mais c'est dangereux. C'est-à-dire qu'il a perdu son dégât de bonus. Ce serait vraiment dommage de mourir, parce que ça pourrait mettre en péril la fin de sa run. Il n'est pas du tout terminé, le jeu, là. Attention. Jikin, j'ai peur que ce soit très très chaud aussi pour finir. Le boss fait quand même 1 minute 30. Allez, c'est terminé pour Draconis. Oui, ça va être le PB-Pace. On parlait pour Draconis de 49-08. Il reste encore un boss. Donc là, 49-08. Je pense que Draconis est sur un PB-Pace. Normalement, il est pas mal. On attend toujours l'arrivée du fuel. On rappelle effectivement, quand vous êtes inscrit à la saison, ensuite vous pouvez rentrer dans les tournois. Il faut vous inscrire au tournoi. Il y a un timer pour que les départs soient synchronisés. C'est assez important. C'est le fameux Saint-de-Ludé. Et du coup, désolé pour toi, Joyce Owen, mais du coup, tu feras le départ avec nous pour la seconde. Et du coup, on pourra voir tes stratégies que tu as mis au point. Et n'oubliez pas, vous pouvez vous rendre sur le Discord de l'Ultime Decathlon si vous avez des questions. Vous avez une communauté qui vous accueillera jeu par jeu et qui vous permettra de vous préparer au race. C'est bon, l'échauffement est terminé. Tout le monde fait cette blague. En général, c'est le warm-up est terminé. Le warm-up, effectivement. Quand est-ce qu'on fait la vraie race ? Tifa, c'était un sacré warm-up quand même. Il n'y a pas à dire. Alors la question, c'est est-ce qu'on n'a jamais vu quelqu'un faire un double PB ? C'est le PB qui rebat le PB. Ah, le double PB. C'est vrai que là, il a quand même amélioré de deux minutes. S'il améliore de deux minutes à chaque run, normalement, dès demain, il a le record du monde. Non, non. Là, c'est pas possible. S'il fait déjà sub 40 parce que là, il a fait un PB quand même. Il a fait un PB à 40-31, effectivement. Le sub 40, c'est toujours un peu symbolique. Passer une dizaine de minutes, après, il y aura le sub 35 qui sera très dur à atteindre. Et après, le sub 33. Ça va vraiment être violent. On n'a pas vu les in-game time. Je pense qu'on ne les a pas vus. Ils n'ont pas été retenus. Il faut qu'ils retournent dans leur niveau classique, là où ils sélectionnent. C'est le temps de la sauvegarde qui affiche l'in-game time. Oui, on devrait attendre. Mais c'est vrai qu'on est sur des temps très très faibles. On devrait être autour de 32-33 minutes, je pense, l'in-game time à peine. Peut-être même 31. J'aurais dû peut-être un peu plus quand même. Il y a eu des morts. Je ne sais pas comment il est calculé exactement, l'in-game time du jeu. Hop là. Hop là. En tout cas. Aucun problème pour Jinky qui va peut-être terminer. Il est très très chaud. C'est le dernier niveau. Mais ça va être très très dur d'arriver jusqu'au bout. Je pense que chaque niveau complété lui rapportera des petits points. Mais ça ne lui permettra pas d'atteindre les 100. J'aime bien me faire reprendre par un joueur. Parce que du coup, oui, évidemment, ils sont des centaines. C'est dur de tout suivre-ci. Alien The Zerg dit qu'il a sur Spectra Ball fait double PB. Donc PB et rebattu son PB. Donc pas mal. Bravo. Il avait fait moins de deux heures deux fois. C'est vrai qu'on n'a pas les temps. Mais en tout cas, bravo, bravo. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Effectivement, ces races de DK. On a vraiment un niveau assez élevé. Il nous reste 40 petites secondes. Mais ça va être très très difficile de finir le niveau. Peut-être finir le niveau 40 secondes. Valider quelques points supplémentaires pour Jinky. Il n'y a pas de complétion cette saison. C'est très dur. Les gens ont fait le deuil. En 50 minutes, il est tellement proche de la fin. Tellement proche. Mais psychologiquement, c'est important. Il sait qu'il a fini le niveau. Même si ça ne donne pas de points. Psychologiquement, c'est important. 20 secondes, on y croit. En tout cas, pensez, si vous avez, quel que soit votre niveau, à faire le départ synchronisé. Et streamer si possible. Et de toute façon, comme ça, on récupère votre flux. On peut vous montrer. De toute façon, si vous ne streamez pas, vous n'êtes via rien. Parce que je me pense que, à priori, il a fait un sub 35, mais il est parti à 17h. En fait, c'est un runner de DK qui découvre l'UD. Et du coup, il est parti à 17h sans attendre le stream. Mais simplement, question d'habitude à prendre. Et donc, du coup, si tu veux streamer, on essaiera de te montrer, en tout cas, beau niveau quand même. C'était très, très beau. Une belle race, effectivement. On nous a proposé, franchement, après une semaine de jeu. Bon, certes, il y a des joueurs expérimentés. Il y a des joueurs qui ont aimé le jeu et qui le connaissaient déjà. Mais ça reste très agréable de voir un tel niveau en l'espace d'une semaine. En tout cas, on va se regarder le clip et on regardera les résultats juste après. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 De retour, donc les points du coup... C'est pour ça qu'on joue... Real Miop, donc les résultats de cette race décassés. Eh bien, Devil Tifa, premier avec 163 points. On l'a vu. 154 points. Berumondo, troisième avec 153 points. Et Paris Young Player, étonnamment, est quatrième. Je pense qu'on avait un décalage dans le stream parce que, eh bien, ils n'ont pas... Paris Young Player a fini un tout petit peu avant. Mais c'est pas grave. En tout cas, les points, c'est ce qu'il fait. Fois, ici. 151 points. Alien, donc 147 points. Magicka, 141 points. Draconis, 117. Pepeco, je pense que ça se prononce comme ça, 102. Et 90 points pour Ghost Death en 52 minutes. Mais ça va nous permettre, effectivement... Alors, on voit qu'il y a beaucoup de joueurs aussi qui n'ont pas terminé. Mais qui vont pouvoir reprendre. Ça n'est pas terminé. Ce qui est bien, c'est... En général, là, de toute façon, il y a deux écoles. Il y en a qui arrêtent parce qu'ils veulent... Et la plupart des gens vont arrêter pour avoir le départ synchronisé de la seconde race. Tout à fait. Parce que la seconde race, elle est mieux. Parce qu'en fait, il y a le teasing de fin sur l'annonce des jeux. Il y a surtout qu'ils peuvent continuer une heure, deux heures après le stream. Même s'ils ne sont pas streamés, ils peuvent soumettre une heure, deux heures. Trois heures même. Parce qu'on peut même soumettre des temps qui valent zéro point. Donc, il n'y a pas de limite. Moi, je vais soumettre des temps qui valent zéro. Je serai l'homme qui aura fini tous les jeux, mais à zéro. Mais la moitié de mes jeux sont à zéro point pour l'instant. Mais je n'ai pas fini mon entraînement. C'est le warm-up de début de saison. Donc, c'est un peu le même concept en tout cas. Deuxième race du coup. Donkey Kong Country, all level dans les mêmes conditions. 50 minutes de temps max. C'est-à-dire, c'est le temps max pour être streamé. Et 50 minutes, ce sera le temps max ensuite pour les tournois. Sachant que cette saison, on a fait un truc, ce qu'on se disait. En fait, on a des temps assez serrés. Du coup, on prend le risque qu'un certain nombre de personnes ne terminent pas dans les temps. Forcément. Mais si on laisse plus de temps, c'est un peu moins punchy. Donc, c'est compliqué. Et ce qu'on fait, c'est qu'en parallèle, on va faire des tournois non compétitifs. Où les gens pourront s'inscrire et soumettre n'importe quel temps. Il n'y aura pas de temps max. Ce ne sera pas commenté. Non, ce n'est pas streamé par contre. Mais du coup, tu peux faire 4 heures sur ton jeu, il n'y a pas de problème. Et du coup, tu peux quand même soumettre. Il y aura un tableau qui sera ouvert. Et du coup, il y aura toutes les personnes non désireuses des tournois compétitifs. Aussi, les personnes éliminées du tournois compétitif. Parce que chaque mois, c'est éliminatoire. Chaque semaine, il faudra faire top 8 puis top 4. Donc, ça va petit à petit se remplir d'un certain nombre de personnes. Qui pourront quand même soumettre des temps éligibles au championnat race. En tout cas, ça se prévient. Cette deuxième raid ne devrait pas tarder. Non, ça va. Ça va se lancer relativement rapidement le temps que tout le monde finisse de rentrer ses petits points. On voit d'ailleurs l'apparition de M6166 qui fait 98 points. En tout cas, on repartira sans doute sur les 4 mêmes. À moins que le runner, je me pense bon, qui du coup streamait peut-être. Si il stream, on arrivera peut-être à avoir son flux. Si il stream, évidemment. Alors après, comme il est novice pour l'UD, il stream. Mais peut-être ne stream-t-il pas sur le serveur de l'UD. Est-ce qu'en fait, il y a tout un protocole ? Si il stream sur chez lui, ça ne fonctionne pas. C'est vrai que nous, on a un protocole. N'oubliez pas d'aller vous inscrire sur le site de l'UD. Si jamais ça n'est pas déjà fait, que vous voulez participer. 10 jeux, vous n'êtes pas obligés de tous les faire. L'important, c'est de participer. Vous pouvez en faire 2, 3, 4, 10, bien évidemment. Vous devriez faire des petites affiches. Soit le prochain Tifa. Soit le prochain Millet. Les petites figurines en habituelles. Es-tu le prochain Millet West ? Non, c'était le cahier Penini avec les autocollants. Les autocollants, j'aime bien l'idée. Est-ce que vous pouvez mettre des petits scores avec les étoiles à côté ? Comme ça, forcément, il y a des cartes. Ça fait varier la rareté de la carte. Tu rajoutes des étoiles ? Ah oui, c'est comme dans X. Tu peux mettre des étoiles. Tu mets des gemmes dans ta carte pour qu'elles soient plus fortes pour débloquer un petit peu de la puissance. Ce serait très intéressant tout ça. En tout cas, Tifa, Teru, Parisian Player, Bérumondo pour l'instant. On verra du coup si les gens, il y a d'autres gens qui nous rejoignent après. Pour l'instant, Tifa, premier de ce tournoi. Car il y a la race à gagner, mais il y a le tournoi aussi à gagner. Même si c'est un tournoi d'apprentissage et qu'il n'y a pas d'étoiles à gagner, les étoiles ne seront distribuées à partir. Il y a quand même un bitcoin. Un bitcoin, voilà. On pourrait payer. Il faut qu'on fasse une Ud Money. Et on fait gagner de l'Ud Money. Il a 4 000. Mais c'est tu farm en faisant des temps de speedrun. C'est ça. T'as 4 000 en Ud Money. On ne sait pas ce que ça veut dire. On ne sait pas ce que ça vaut. Tu peux acheter de la cosmétique pour mettre sur tes fiches. C'est une phase modale. Mais tu peux bien sûr aussi tricher et payer. À 100 euros, tu as 1000 points. Mais il faut du coup deux coloris. Bien sûr. Il y a ceux qui ont payé et ceux qui ne comptent pas payer. Ou 5, 4, 3, 2, 1. Ça se dépêche. De one player pour tout le monde. Et c'est parti. Devil Tifa, Magic One pour le coup, à la place de Bérumondo qui avait l'air d'avoir un petit problème. Toru 89 et Paris Jeunes Player. Magic One qui a fait sixième de façon… Avec un 43-46 tout de suite. Donc il est au niveau. Il est prêt. Il est pas mal. Alors niveau points, ça veut dire surtout que là, Tifa est à… Si c'est 9 points de vent. Donc 9 fois 9, 81, 81 secondes, ça fera. 81 secondes, c'est beaucoup. Une minute 21. Une minute 21 d'avance pour Tifa, effectivement. Ça veut dire que soit Paris Jeunes Player nous sort la run vraiment extrêmement impressionnante. À moins que Tifa… Qu'il peut sortir. Qu'il peut sortir. Il a le niveau complètement. Et là, je pense qu'il a été un petit peu déçu par cette première run. Oula, Tifa d'ailleurs qui rate son saut, qui s'est fait repousser par le tatou, mais qui est reparti, ça va. Et Paris Jeunes Player qui s'est bien chauffé. Et maintenant, on sent tout de suite la vitesse, la dextérité. Tifa a quelques frames devant quand même. Ouais, il a démarré en avance. Je pense qu'il y a un petit décalage. Quand il y a quelques frames de décalage, c'est difficile de savoir qui est véritablement premier. Et Toru surtout qui est à 154 points. Il est à 1 point devant Beyrou et 3 points devant Barian Player. Ça va jouer beaucoup. Ça va être la guerre entre Beyrou et Toru. Mais Beyrou-Mondo peut-être moins sûr. Et puis je ne sais pas s'il stream. Je ne sais pas s'il a pu faire cette deuxième race. Apparemment, il n'y a pas eu un petit problème technique. Après, peut-être qu'il a décidé de n'en faire qu'une. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre. Une chose est sûre, c'est que là, Toru, je ne sais pas. S'il eut cette saison, il voulait faire que 1000 points du championnat, me semble-t-il. Ça suffit pour faire 8 points. Largement, il les a déjà quasiment alors que tous les jeux ne sont pas sortis. Donc finalement, il s'investit plus. Et finalement, petit à petit, il s'investit. Nous, on pariait, c'était qui va faire l'ultime finale. Et c'était du coup, on se posait, est-ce qu'il y aura 3 vétérans ? Parce que quand les gens font des pronostics, ils ne mettent que des vétérans. C'est vrai que là, c'est rare qu'il y ait des nouvelles têtes. Mais souvent, il y a une nouvelle tête par saison. C'est un peu comme dans toutes les catégories, comme dans les tournois de Grand Chelem. Non, 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 il n'y a pas de... Faites erreur, une nouvelle tête ! Voilà, c'est relativement vrai. Les champions restent champions longtemps. Et je pense que dans le speedrun, en plus, l'âge a une influence minime sur les capacités des runners. Donc on verra peut-être un jour des vieux runners, des vieux de la vieille. Sauf que je pense qu'on dure moins longtemps pour une autre raison, c'est que comme c'est vraiment à l'heure actuelle impossible d'en vivre, il y a ce facteur-là qui fait que se professionnaliser, c'est plus facile en tennis. Enfin, plus facile. Ils ne sont pas non plus très riches, la plupart du top 300, c'est un peu précaire. Mais quand on est top 10, on est bien, je pense. Voilà, il faut juste être dans le top 10. Mais même quand vous êtes dans le top 10 mondial de l'UD, vous êtes précaire. C'est ça, voilà. C'est la différence. Vous pouvez juste gagner des viewers et puis du... De la reconnaissance. Voilà, du plaisir. Du plaisir, exactement. Allez, c'est parti. L'espadon, en tout cas, ce niveau d'eau, un classique. On va essayer d'avoir les meilleures trajectoires. Voilà, bourré un max. L'accélération maximale de l'espadon. On passe au-dessus, tranquillement. Il n'y a juste, donc, et un... Pourquoi il ne fait pas ça le reste du temps ? Il n'a rien de mieux, c'est ça, exactement. J'adore les gens, les vitesses relatives. C'est très, très beau. Toru qui va terminer en passant où tu ne sais pas toucher, évidemment. On va prendre ici la série de warp avec les tonneaux. Premier qui est un peu une formalité. Le deuxième, il faut faire courir, roulade, saut. Un classique, bon timing. Magic One premier, effectivement, de pas beaucoup... Ah, il a même fait une petite post-checkpoint qui le met de deuxième Magic One derrière par les jeunes players. C'est assez étonnant, cet arrêt de checkpoint. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'ici, on ne craint strictement rien. Mais là, tout le monde est extrêmement serré dans un mouchoir de poche. Il a un 42.26 en PB. C'était le PB de Tifa avant la première race. Donc c'est assez intéressant. Et oui, il a fait 43.46 à la race d'avant. Beau temps. Le boss, on le rappelle, le boss le plus dur du jeu. Il terrorise les runners. Et ça, c'est celui qui nous pose vraiment le plus de problèmes. Regardez bien ces petits sauts qui ne menacent personne. Voilà. Et c'est déjà fini chez Tifa. Et non. Parisienne Player et Tifa, vraiment extrêmement proches. Magic One légèrement devant, qui est déjà au Winky Walkway. Et on va pouvoir apprécier sa dextérité de la roulade. C'est trop beau, la roulade, parce que c'est vrai que ça s'enchaîne. C'est vraiment... C'est une forme assez moderne. Et si tu y arges, moi, c'est que c'est un jeu, contrairement au Mario World ou autre jeu de plateforme de l'époque, il y a très peu d'inertie. Le personnage t'arrête de courir, il s'arrête, en fait. Le temps, sauf sur la glace, où c'est très glissant d'un coup. Mais c'est lié à la surface du niveau, c'est pas le personnage. Mais c'est un jeu qui a toujours été relativement lourd. Des cas, le but, et des cas en particulier, Didi est beaucoup plus léger. Voilà, Tifa qui perd plein de temps. Ouais, Tifa qui va payer cher le fait d'avoir perdu son Didi. Il va devoir en plus s'arrêter au niveau prochain pour récupérer un Didi. Mais c'est vrai que c'est quelque chose d'assez particulier, d'avoir deux types de gameplay assez variés avec ces deux personnages sur lesquels on peut switcher. Et voilà, on finit tranquillement le niveau pour Tifa. Voilà, le petit saut et on est à la fin. Allez, en tout cas, Tifa qui termine tranquillement ce niveau. Toru qui termine tranquillement ce niveau également. En tout cas, entre Paris Young Player et Magic, ça joue serré. Je pense que sur ce niveau, Paris Young Player va prendre l'avantage. Et là, il joue très très bien. On voit l'avantage, effectivement, de bien manipuler son Didi passer très rapidement dessous. Éviter la petite guêpe. Ne surtout pas se faire toucher parce qu'ici, ça coûte beaucoup de temps de perdre son Didi. Voilà, il est passé devant. Très beau. On est reparti. Les petites roulades, l'accélération avec la roulade. On voit la vitesse que l'on prend quand on réussit à toucher un ennemi avec la roulade. On est vraiment éjecté en un sens quand cette roulade touche un ennemi. Et surtout, elle est réinitialisée. Donc, vous pouvez complètement refaire une roulade derrière. C'est la grosse puissance. C'est d'ailleurs ce qu'on voit beaucoup dans le tasse du jeu. Oui, carrément. Mais c'est vraiment, ça fait plaisir en fait. C'est un jeu assez agréable à prendre. Je pense qu'on a moins de runners cette semaine simplement parce que c'était long à prendre. C'est un jeu assez long, oui. Assez long et indépendamment de ça. Il faut savoir que dans un UDS, ce qu'avant, souvent, c'était découpé en pinta, plus il y aura de jeux révélés, on perdra forcément des joueurs et des joueuses. Mais pour des raisons logiques. Qui s'arrêtent trop sur des jeux qui sont déjà sortis. Oui, mais ce n'est pas forcément intrinsèquement lié aux jeux. C'est le fait qu'ils s'aperçoivent que du coup, on arrive à 6-7 jeux, que c'est dur de tenir les 10 jeux. Forcément, il y a des gens qui vont picorer un ou deux jeux, ce qui est tout à fait louable. Il faut se focaliser sur un des jeux déjà sortis. Exactement, mais du coup, qu'ils vont abandonner un petit peu le mode 10 jeux. Alors, le super jump pour Paris Jeunes Player ici, Magico aussi dessus. Alors que Toru et Tifa maintenant sont derrière. Il faudra le réussir. Il a raté tout à l'heure du premier coup celui-ci. Et là, c'est passé. C'est top rapide. C'est top rapide pour Paris Jeunes Player. Il doit être content. La roulade à travers. Voilà, il doit être content d'avoir réussi du premier coup. La roulade à travers pour Banji Kwan aussi. Ils sont dans un mouchoir de poche. Regardez, quand il y en a un qui sort, il y a l'autre qui est devant la sortie. Et on arrive au boss. Et David Tifa qui est juste derrière, qui lance aussi ses barils. Le boss pour Paris Jeunes Player. Alors, c'est marrant parce que cette saison, les 200 points n'ont pas la même signification qu'à d'autres saisons. Là, le 200 points peut être souvent difficile. Mais il y a des jeux quand on a un nouveau routing. Par exemple, sur Castlevania, maintenant, le record du monde théorique est à plus de 240 parce qu'il y a un nouveau routing. Et donc forcément, 200 est plus accessible. Paris pour Spectra Ball. Mais pour les jeux, on va dire, solides comme des cas. Alors, c'est sûr, des gens comme Tifa Mell West feront 200 plus facilement parce que le 200 est plus facile qu'à la saison d'avance. À la saison d'avance, 210, c'était le record du monde. Alors que là, on ne s'est pas posé cette question. On a dit 200, on va mettre 200. C'est un temps honnête. Donc, des fois, il y a des records du monde à 220, 230. Ce qui n'est pas forcément gênant. Ce qui même est plutôt plus sympa pour la plupart des gens. Voilà, ça donne l'impression qu'on est devenu très fort. Et puis, il y a des jeux aussi, tout simplement, on casse les records du monde. Ce sont des jeux qui ne sont pas forcément beaucoup runnés. Ça me rappelle... Ou des catégories par René, des fois. Voilà, c'est ça. En particulier sur Spelunky pour des catégories par René. Et puis, il y a eu après le fameux Maldita Castilla qui a eu très, très mal à son record du monde. 18-56 et on est à 16-37 maintenant. Peut-être que j'écorche à quelques secondes près. C'est sûr que sur du Castlevania ou du Megaman, c'est légèrement différent. Et Hammerwatch, de plusieurs minutes. On était à 30 minutes et là, maintenant, on est à 25-30. Au Steamwarding aussi. C'est complètement la folie. C'est vrai qu'il y a eu des jeux comme ça. Kururin, on était à 14-50 et maintenant, on est à 12-50. Quelque chose comme ça. Je n'ai plus le temps en tête. Alors, Magic, toujours premier. qui vraiment enchaîne bien. J'ai volé une seconde à Stéfleur. C'est 16-36. Il réagit immédiatement. Non, c'est bon, speedrun. Ok. Allez, on est parti. C'est bon record du monde. Et c'est passé pour Magic. Aucun problème. Regardez bien. Ça va être Paris Jeune Player en train de faire la même chose. Non, il est en train de passer le niveau normalement, Paris Jeune Player. Il y a. Il faut qu'il le fasse. Il a pris un tout petit peu de retard. Il s'est fait doubler. Devil Tiffa qui meurt. Devil Tiffa qui meurt ici. Ça menace son tournoi un petit peu. Ça menace son tournoi. Mais là, on sent que le niveau est monté, en tout cas, du côté de Paris Jeune Player et de Magic. Il va peut-être faire un PB. Tellement il est chaud, Paris Jeune Player. Il est très chaud, effectivement. Il a tapé du point sur la table, je pense. Il s'est dit qu'il avait fait un mauvais début de race. Oh là là là. Tiffa qui panique. On rate quelque chose. Et puis après, il faut survivre. Quand tu n'es pas synchro, tu perds tellement de temps. C'est horrible. Il faut se remettre dans sa race. Repartir. Récupérer Didi. Magic. Tout seul avec Didi qui va récupérer son décan. Même pas. Il s'en fout. Il est là tranquillou. Il n'y a pas de problème. Je fais mes rolls à la cool. Je prends mes bananes et mes cordes. Ne vous inquiétez pas pour moi. C'est magnifique. L'utilisation de la roulade pour sauter par-dessus les trous, ne pas prendre la corde grâce à l'accélération gagnée par le fait de toucher les ennemis. Allez, Paris Jeune Player en tout cas, qui prend son petit tonneau. Qui va tenter, par contre, autre stratégie. Le voilà, clappe. Cette magnifique roulade et cette autruche. Et un petit point de vie. C'est toujours bien d'avoir un peu de l'autruche qui va nous permettre de voler tranquillement au-dessus du niveau. C'est vrai qu'elle court vite à ses expresso dans son petit nom de mémoire. Comme Rambi pour le rhino. La fusion de Rambo et Bambi. C'est vrai que c'est très joli. Ça vient vraiment de là ? Je ne sais pas. C'est drôle. Quelqu'un l'a dit sur le truc de l'UD, peut-être en rigolant. Mais moi, j'ai trouvé ça hyper convaincant. Je trouve que c'est drôle. Je trouve que c'est drôle que ce soit le... Le truc de Bambi et Rambo. C'est mignon. Rambi. Mais je ne sais pas à quel point c'est vrai. Au pire, c'est vrai. Simplement, on le dit. Ça nous fait marrer. Et c'est vrai. On peut en créer un mythe. La légende urbaine. Allez, en tout cas, c'est parti. Parisienne Player, c'est toujours Magic qui est devant de très peu. Parisienne Player. Est-ce que Magic, s'il faisait une race vraiment exceptionnelle, pourrait remonter suffisamment de points ? Magic, il y a 141. Là, quand même, on parle de 20 points. 20 points, c'est beaucoup. Ça fait 3 minutes. Ça fait beaucoup, effectivement. Ce n'est pas un envisageable. Par contre, il gagne des places. C'est un truc qu'il faut qu'il travaille. Il n'arrive pas. Pas du premier coup, souvent, cette warp. Il spam trop, peut-être. Je ne sais pas comment il fait. Mais je sais que moi, curieusement, je n'ai pas trop de difficultés. Donc, c'est peut-être une histoire d'habitude. Parce qu'il perd du temps, souvent, ici. Il a perdu son autre ruche, Taureau. On va continuer sans. Mais c'est marrant que de refaire tout le passage sur la carte soit plus court que de faire le niveau. Je trouve ça vraiment sympa. Le niveau est long et assez difficile. C'est vrai. Allez, l'espadon ici. L'espadon, tranquillement. Le niveau dans l'eau, il n'y a pas de problème. Ils l'ont planqué avec la letka. Ils sont sympas parce que tu sais que tu la cherches, la letka. Ils auraient pu ne pas la mettre, la letka. Et franchement, on aurait moins rigolé. Qui ne fait pas partie du 100%. D'ailleurs, on n'est pas obligé de récupérer les Kong. Ce n'est pas une obligation. Contrairement à Décadeux parce que ça ne donne que des vies. C'est pour ça que Décadeux a été pour moi un jeu plus abouti. Il n'aurait pas pu exister après le 1, forcément. Mais il est vraiment hyper abouti, le 2. Il n'y a plus de problème, aucun problème de game design. Peut-être qu'un jour, on le mettra. Mais qu'est-ce qu'il est dur. Peut-être pas dès la saison 7. Parce qu'il est dur, il est long. Il est plus long que Décadeux. Il est vraiment particulièrement corsé. Et les boss ne sont pas du tout d'en plus gratuits comme dans celui-là. Non, c'est clair. Mais on va commencer doucement. Puis on ne vous a pas annoncé le 7e jeu. Non, pas encore. Alors, nous on dit ça. Moi, je veux vous dire un truc. Il y a deux dedans. Ah, vous pouvez, voilà. Sachant que Realme Up ne... Et qu'on l'a déjà fait dans l'UD. Je fais des indices. Realme Up, vous ne me croyez pas, ne connaît pas la liste. Non, c'est vrai en plus. Donc, ne vous inquiétez pas. Je ne vous dis pas de bêtises. Allez, c'est parti pour cette guêpe en tout cas. Cette guêpe qui est, on le rappelle, un boss redoutable. Allez, c'est parti. On se concentre. La vilaine guêpe. Oh, elle lui a foncé dessus. Par exemple, jeune player, il était là. Viens t'écraser contre mon baril. Voilà, c'est justement, ça permet justement de se foutre un peu des cycles, de faire ça, d'être agressif et d'amener le bidonel. Bonne réponse de maman qui a trouvé Sonic 2. En tout cas, indépendamment, ce n'est pas pour troller, mais c'est vrai que Sonic, c'est un jeu, les gens nous le demandent. C'est un jeu, je pense, depuis la saison 2 peut-être, les Sonic... Juste un jeu Megadrive. Voilà, ou même Master System, un jeu Sega. Un jeu d'une console, un jeu sur une console Sega, on va dire. On sait que le Namek attend impatiemment Shenmue 2, le speedrun de Shenmue 2. Passionnant, speedrun. C'est vrai que E.T. 2600, il y a un 2 dedans. Il y a un 2, effectivement. Salut Claire, Pouik Pouik. Voilà, en tout cas, c'est parti, on est au monde 4, en tout cas, pour Magic, deux boss parisiennes players, du coup, qui est également dans ce début de monde 4. On va prendre ici, justement, ce tonneau de strat. Est-ce qu'il va prendre, du coup, avec Didi ou est-ce qu'il va prendre avec DK ? Non, il va faire le petit select. Voilà, le petit select avec DK, aucun problème. C'est 100% gratuit. C'est 100% gratuit et c'est 100% facile. C'est pas 100% qui vient faire. Il s'est fait toucher par le boss, juste à la fin. Surtout qu'avec DK, c'est beaucoup plus dur parce qu'il tient son baril. Son baril au-dessus de lui, ouais. Ouais, c'est ça. Et donc, il peut te péter le baril, le boss, ça, c'est pas sympa. Ouais, c'est assez dangereux. Enfin, c'est vrai que DK est vraiment moins fort. Il faut faire attention, prendre une petite sécurité, quand même, parisienne player, qui, du coup, avance tranquillement avec ses... Je ne comprends pas la physique des cordes qui montent, par contre. C'est des cordes rouges ? Non, c'est des cordes bleues en plus. Ah oui. Les cordes rouges descendent, les bleues montent. Alors, moi, je ne comprends rien. Oui, ça devrait être les bleues qui descendent. Ça, je ne sais pas. De toute façon, des cordes qui montent, je suis désolé, c'est pas possible. Dans un monde particulier, ça fait partie de la diégèse. C'est ça, c'est ça. C'est des cordes à gravité ou à antigravité, du coup. Ça fait un truc comme ça, je ne sais pas. En tout cas, on voit l'efficacité de l'autruche chez Magic, qui est vraiment bien maîtrisée avec les petits rebonds. On n'attend vraiment pas. La parisienne player, il est hyper aggro aussi. Les deux, là, sont vraiment hyper aggro avec l'autruche. Regardez bien ce passage magnifique à la framme. On évite les bidons. C'est beau, c'est beau. Il va très, très haut, parisienne player. C'est vraiment très bien joué, là. On va pouvoir calculer un petit peu les cas entre les deux joueurs. Je pense qu'il n'y a même pas 10 secondes. Il est sorti à 19. Est-ce qu'il va nous sortir à 29 ? Il n'est vraiment pas loin, là. Une petite pause, quand même, pour éviter les barils. Surtout, il ne faut pas mourir. Ah non, mourir avec l'autruche. Il y a la caméra qui a du mal à suivre, c'est rigolo. Il y a 20 secondes d'écart entre parisienne player et magic. Magic dans l'eau, magic dans l'eau, l'eau de l'infini, l'eau de l'eau de là. L'eau de l'eau ne pourrait pas prendre l'espadon. Les gros niveaux, bien fatigants, pas fastidieux. Je pense que parisienne player aura des meilleures trajectoires peut-être de nage. Et on va voir que sur un niveau comme ça, peut-être qu'il va réussir à gratter un peu. Effectivement, parce que la nage est un peu particulière. Vous appuyez sur le bouton pour monter et en fait, tout simplement, vous allez gagner. Vous voyez, on voit les petites papattes de notre Didi s'agiter. Mais il y a une grosse inertie. C'est-à-dire que si vous nagez un petit coup de trop, vous allez faire une petite vague. Un peu gourmand parisienne player, là, quand même. Qui perd son Didi. Alors, ce n'est pas la fin du monde. On peut continuer avec des cas. Il se met à une pression, là. C'est ça, il ne faut surtout pas mourir. Il y a des barils pour récupérer Didi sur la route. Surtout que quand on perd un perso, le jeu est gelé une seconde. Donc, on perd factuellement un peu de temps. Voilà, effectivement. Ça, de toute façon, le jeu nous attend. Il nous dit, tu es invulnérable le temps que ton perso s'en aille et que tu prennes le contrôle de l'autre. Mais effectivement, c'est quand même... Il a voulu faire une trajectoire tellement belle. Voilà, c'est ça. Il nous écoute en même temps. Donc, il est là à faire. Il faut que je fasse les plus belles trajectoires. Mais il a visé des belles trajectoires. Non, mais on voit vraiment une belle dextérité. Voilà, le checkpoint, en tout cas, ça, c'est fait. Je pense qu'il faut perdre quelques frames. Là, on peut se permettre de perdre quelques frames. Et voilà, en plus, on récupère son Didi. Est-ce qu'il va switcher ? Non, il ne va finir avec des quarts. Ça a une influence minime sur la nage. Au pire, s'il le perd, c'est mieux comme ça. Voilà, c'est ça. Il pourra retrouver un baril. Et puis, ça lui fera un switch gratuit, effectivement. En tout cas, normalement, maintenant, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Magic, en tout cas, lui, ça se déroule vraiment sans accroc pour l'instant. Il est sur une très, très belle run, Magic. Oui, il joue très agressif au niveau de cette trajectoire. On folle les requins chez Paris Gameplayers. Ce qui est marrant, c'est que dans les mondes de l'eau, c'est toujours les mêmes ennemis dans quel que soit les jeux, souvent. Tu sais, il n'y a pas tellement d'ennemis dans l'eau. Il y en a plein, des espèces. Il y a des méduses, il y a des requins. Les baleines, c'est rarement des ennemis, par exemple. Oui, mais c'est gentil, c'est des mammifères. Oui, c'est ça. Tu ne vas pas mettre un méchant dauphin. Il n'y a que dans Mario 2 qui est un jeu impitoyable où les baleines aussi sont méchantes. Les dauphins aussi sont méchants dans Mario World. Ils te poussent dans les pics. Non, ils sont gentils. Mais sinon, c'est dans Kaizo Mario qu'ils sont méchants. Dans Kaizo Mario, ils sont particulièrement dangereux. C'est du détournement. Mais c'est vrai que souvent, c'est marrant. Par exemple, les guêpes, c'est méchant. Les abeilles, c'est gentil. Dans les jeux vidéo, ça a fait du renforcement positif sur des trucs qui ont parfois des incidences. Tu penses qu'on devrait faire des yens gentilles ? Mine de rien, oui, parce que ça conditionne la manière dont on les appréhende. Les yens, clairement, elles ont pris cher après le Roi Lion. En gros, ça joue à la marche sur plein de comportements qu'on peut avoir. Donc, c'est intéressant. En tout cas, les guêpes... En même temps, les guêpes, c'est vraiment de la saloperie. Oui, c'est vrai que ça... Les moustiques, ça pique. C'est rarement les moustiques gentils, sauf dans Rayman. Il y a un moustique gentil. Il y a des moustiques gentils des fois. Non, les moustiques, ça peut encore aller... C'est souvent méchant quand même. Non, mais les guêpes, c'est toujours de la saloperie. Toujours. Franchement, un monde sans guêpe... Non, tu as quoi des gens ? C'est qui ? Je regarde les animaux qu'il y a dans Donkey Kong 2, je ne me rappelle pas d'où. Dans Dekassé 2, il y a le perroquet aussi qui le revient, mais qui revient et qui n'a pas le même rôle. Il y a l'araignée qui est gentil. L'araignée gentille, c'est vrai. C'est vrai que c'est souvent méchant. Rob Bridge Rumble, en tout cas, c'est parti pour Magic. Et Parisienne Player qui, du coup... Il a un demi-niveau de retard. Il termine le niveau. Il a rattrapé du retard. Tout ça sur le niveau d'eau, en partie. Effectivement, même en ayant été touché, il a quand même réussi à récupérer une partie du retard Magic qui fait tout. Prend les risques, là. C'est une belle trajectoire. Très belle trajectoire, les roulades. Oh, il récupère le haut sans aucun problème. Ça ne lui servirait à rien vu qu'il a raté le cas de toute façon. Oh, très belle accélération. On utilise intelligemment, bien sûr, les rebonds sur les petits pneus. Voilà. Allez, on passe. On ne se fait pas toucher la prochaine fois. Il y en aura trois. Parisienne Player, en tout cas, qui, du coup, va faire des... Des Viltifa dans l'eau. Je crois qu'il est quatrième sur cette race. Il est bien positionné. Par contre, Parisienne Player a été plus rapide. Mais je ne me rappelais pas que tout ce qui est de timing, c'était des timings universels. Parce que là, il a eu son timing beaucoup plus tôt. Donc, il va le rattraper, vous allez voir, là. Le boss pour Magic. Le boss le même que le premier, à peine plus dur. Et on passe dessous pour Parisienne Player. Très bien fait. Il est juste derrière. Maintenant, il y a, regardez bien, il est arrivé il y a 10 secondes. Je pense qu'il y a 10 secondes, à peine 10 secondes d'écart entre Parisienne Player et Magic. Je vais vraiment coder un jeu de société, un jeu vidéo où les boss auront tout un tas de patterns avec des gemmes. C'est des boss déterministes, mais avec des patterns à coup de gemmes. Tu ne sais pas quelle version du boss va popper. Et tu peux avoir des trucs invraisemblables. Ça peut être très, très rigolo. C'est du boss généré à l'auteur. Et ils peuvent se fusionner. C'est deux boss qui fusionnent, en fait, avec leurs propriétés et tout ça. Ça peut être très drôle. Allez, il y a des petits trous là d'ici. Le super jump, le setup. C'est parti. Il a bien fait le début. On a vu Didi faire la bonne animation. On se refait toucher et on va rebondir. Et voilà, c'est réussi pour Magic. Aucun problème. On va voir chez Parisienne Player. C'est la même chose. Il est juste derrière. Vraiment maintenant. Ça va être très serré sur cette fin de race. Tout simplement parce que les niveaux les plus durs, ça va être maintenant. Il fait un setup tout petit peu plus lent. Non, mais il garde ses deux personnages. Ah oui. Alors, est-ce que ça va vraiment être utile ? Je ne sais pas. Ça peut permettre d'éviter de perdre du temps. Ça va permettre parce que du coup, c'est nid d'après. Du coup, quand on le fait souvent, c'est qu'on se dit qu'on a vraiment envie d'avoir les deux personnages au niveau d'après. Magic, du coup, va devoir lui retrouver un baril. Ça dépend de la strat qu'il va utiliser. Mais non, après, c'est le 5-2. Donc, on s'en fiche. C'est plutôt pour... Il y a un super jump au 5-3 aussi. Donc, on va voir un petit peu. David Tiffin qui accuse un peu de retard. Qui passe aussi dessous ici. Pas de problème. Sous les guêpes. Allez. Et deuxième niveau pour Magic qui va commencer le niveau avec la plateforme. mais qui ne le fait pas. Tout simplement parce que c'est beaucoup trop long. Et voilà, c'est terminé. C'est vrai qu'il y a des niveaux... C'est le niveau qu'on ne verra pas souvent. On ne les verra pas. Elevator Antix, je peux vous assurer que c'est un niveau qu'on ne verrait pas très souvent. Le level, tous les niveaux sont validés. Voilà, validés. Ça ne veut pas dire forcément qu'ils sont complétés. Oula, il a eu du mal un petit peu à passer dessous. Attention, ne pas se prendre un vilain serpent. Et c'est bon, on a récupéré des cas. Ça fait une vie au cas où, si vraiment on a un gros problème. Oh, il s'est fait toucher. Je pense que ce n'était pas volontaire. Ça, il est parti un tout petit peu à Toto. Sa roulade ne s'est pas déclenchée. Il ne pouvait pas faire de dégâts encore. C'est ce niveau-là, en fait, où Paris & Player... Ah ben non, Paris & Player, il va faire le super jump ici en bas. Il se re-setup. Il l'a bossé ici, du coup. C'est une nouvelle technique. C'est parti aussi pour... C'est fait pour Magic qui a utilisé la war. Oui, mais lui fait un super jump. Ah, il a fait carrément un super jump. Oui, et du coup, c'est pour ça qu'il y a les deux personnages à ce moment-là. Ah oui, ça lui a permis de le déclencher tout de suite. Non, mais... Et le fait de l'avoir perdu, qu'est-ce que va faire Magic ? Je pense que Magic, si jamais il ne fait pas un niveau parfait, on pourrait voir le passage premier de Paris & Player, qui peut-être commence à avoir 81 secondes d'avance sur Tifa. Et qui pourrait terminer premier de ce tournoi. Il commence à avoir un petit peu... On va voir à la fin de ce niveau, on va se prendre un point de rappel. Et je crois que sa ray, c'est vraiment moins bonne que la première pour l'instant. Ou alors c'est vraiment que les autres joueurs ont vraiment monté le niveau. Tu vas voir, la montée de niveau. Oula, Magic qui se fait toucher. Mais pour déclencher... Et voilà, et c'est fini pour Paris & Player, il n'a plus qu'à attendre. Il n'a pas été trop gourmand. Et voilà, il n'a pas été trop gourmand, un petit peu moins peut-être que tout à l'heure. Oui, donc Paris & Player qui passe premier devant Magic, qui n'a pas réussi, qui a attaqué... Cette fin est maxi longue. Oui, c'est vraiment fastidieux, effectivement, de ne pas faire le super jump. Et qui termine derrière et qui a maintenant 10 secondes de retard. Ça lui a coûté 20 secondes ce niveau. Oui, c'est ça. Tout à fait. David Tifa, lui qui va y arriver au niveau. On va voir quelle stratégie il va prendre. Peut-être qu'il va carrément faire son PB. Il tente vraiment Paris & Player. Il veut faire un PB en race. Il a dit qu'il pouvait battre son PB parce qu'il run le jeu depuis longtemps, mais il n'a jamais grindé toutes les strata-fonds. C'est le moment ou jamais. Il l'a grindé par intermittence. Si vous vouliez vous mettre au speedrun de décasser, c'est le moment d'avoir tout l'idée avec vous. Il est sub 38 pour le PB de la saison. Comme on l'a dit tout à l'heure, il a un 37-48. Son PB all-time est peut-être légèrement inférieur, mais de pas beaucoup. Donc, en tout cas, il pourrait au moins battre son PB race. Peut-être battre son PB race, c'est même sûr. Battre son PB ud, ce serait possible. C'est ce qu'on lui souhaite, en tout cas. Effectivement, il le mérite. On voit vraiment une belle dextérité tout du long de ce speedrun. Ouh, là, il s'est fait toucher. Il a perdu son espadon. Alors, ce n'est pas la fin du monde, mais il va pouvoir le récupérer. Il le récupère. C'était juste à la fin du niveau, de toute façon. Il a eu raison d'un petit peu bourrer. S'il s'était passé, il aurait gagné une petite seconde. Mais ce n'est pas très grave. Devil Tifa dans le niveau. Je n'ai pas pris le point de repère, du coup. Il a pas mal de retard, effectivement. J'ai l'impression qu'il a décidé de faire le niveau normalement. Il n'est pas encore. Qu'est-ce qu'il n'y est pas encore ? Je ne sais pas. Ah oui, il a un baisse ça. Mais tout à l'heure, il ne l'a pas fait, ceci dit. Il s'est fait toucher aussi, Magic. Le super jump. Ça fait partie de... Voilà, ça a touché de la route. Ce n'est pas très grave. Magic, qui a l'impression... Oh là là, Tifa, j'ai eu peur. Et un petit peu moins en retard que tout à l'heure. J'ai l'impression qu'il a réussi à compenser légèrement son retard. Et le niveau du wagon, qu'on ne va pas faire non plus. On va le faire. J'ai eu jusqu'au deuxième wagon. Il faut par contre... Après le checkpoint. Il y a des trajectoires à connaître. C'est classe parce que ça... J'ai l'impression que Toru et... Oh, Magic, là c'est carrément maintenant... Ah, c'est la mort ? Ça, ça va coûter cher. Ça, ça va coûter cher. C'est dommage de mourir ici. Mais il est toujours deuxième. Paris-Jane s'envole. Là, ça peut être effectivement... C'est dommage parce que je pense qu'il était vraiment sur un PB-Pace. Il est toujours sur un PB, je pense, notre ami Magic. Oui, il a fait une très bonne run. Pour l'instant, on est à 25 minutes. On s'approche déjà grandement de la fin. C'est vrai que... Oula, putain, il m'a fait peur. C'est normal, c'est la route. Parce qu'en fait, la caméra est tellement zoomée. Dès qu'on fait des mouvements brusques, en fait, elle ne suit pas. La caméra, elle est là. Non, mais tu vas trop vite. Attends. On dirait qu'il y a un cadreur, en fait. Et que du coup, il est obligé de dire attention à gauche. Non, je pense que c'est la Super NES qui n'est pas assez puissante. Qui n'arrive pas à assurer le fait de se déplacer aussi vite. Toru fait le super jump. C'est ça, sur Megadrive, il n'y aurait pas de problème. Il a bossé. Le lobbying Megadrive. Le jeu serait moins bon. Mais par contre... Mais au moins la caméra suivrait le personnage. Allez, en tout cas, Parisian Player qui fait ce niveau. Attention. On y va. Parisian Player du coup qui, malheureusement... Il a évité le checkpoint ? Non, je l'avais... Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il fait ? J'ai cru qu'il l'avait pris. Il a été gourmand à ce point-là ? Oui, je ne pense pas. En même temps, ça clignote. Alors, peut-être qu'on aura des choses. Un moment, en fait, j'ai clignoté des yeux. Je me suis dit, oui, oui. C'est comme s'il l'avait pris. Enfin, j'étais... Il récupère même pas le baril d'Odeka. Rien à faire. C'est ça, en fait. Il l'a pris. Il est passé. Il est passé tellement près. Je pensais, en fait, qu'il l'avait pris. Avec le clignotement, il a dû être... Oh là là, ça, ça peut coûter cher, mais... Il a perdu 20 secondes. Il a perdu complètement 20 secondes. Ça, c'est une évidence. Après, sur son PB, il y a une mort, je crois. Je ne sais plus. Donc là, il récupère des cas. Est-ce que ça va permettre à Magic de se refaire un petit peu, en tout cas, de réduire l'écart ? Cette mort lui a coûté très cher à Magic tout à l'heure. Parce qu'on rappelle... Je suis très déçu parce que, franchement, ce n'est pas le moment le plus dur de la run. C'est très impressionnant, par contre, de sauter dans le vide, mais ce n'est pas très compliqué d'enchaîner. On l'avait noté, comme on le disait tout à l'heure, par exemple, il y aura 151, Tifa à 163. Ça fait donc 12 points, c'est ça. C'est ça, 12 points. 12 points, c'est prenable pour Paris Young Player. Ça peut, en tout cas, nous donner une race très serrée sur la fin. Paris Young Player, au boss, sans aucune difficulté. Le boss, pareil, qui se suicide à force de mettre des coups au sol et de vouloir nous tuer. On essaye simplement de tuer les adversaires qu'il fait popper le plus rapidement possible. il n'est vraiment pas difficile à éviter. Étonnamment, ils ont tous la même quantité de bananes, ces boss aussi. Ils se battent tous au même endroit. C'est ça. Ça fait 111 secondes. C'est vraiment... Là, le décor, il est surréaliste. Parce que c'est la pile de bananes. Au fond, là, il y en a beaucoup. C'est clair. Il y a 111 secondes. T'imagines le nombre de vies qu'il y a ici ? Ah oui, il y en a plein. Il y en a plein des vies. Ça sera à 111 secondes qu'il faudra que Paris Young Player fasse de me kiffa. Après, 111 secondes, comme c'est un boss le 9 secondes, il faut voir où ça tombe aussi. Cette avance, ça donne un ordre d'idée en tout cas. 111 secondes, ça fait 1 minute 41. 1 minute 51, pardon. 100 minutes, c'est une 40 minute 51. Quelle idée d'avoir mis 60 secondes dans une minute ? C'est clair. 100 secondes dans une minute, ce serait plus pratique. Mais ce n'est pas aussi facile à diviser. 60, c'est vraiment bien. Ça se divise en plein de multiples. 3, 4, 6. Et 12. Et 12, heureusement. Et 15. Et 20. C'est vraiment super. Et 30. Et si on mettait 60 heures par jour ? Non, 12, c'est pas mal. Et des semaines de 2 jours et demi, c'est le problème. Ça devient compliqué. Non, c'est des mois de 28 jours. Il faut en mettre 13, je crois. Il y a un truc comme ça qui marche. C'est ce que faisaient les anciens aussi. Ceux qui ont construit les pyramides. Les anciens. Les géants. Oui, c'est ça. On va revenir sur cette race avec Paris Young Player qui est sur le niveau du fuel. Tu m'as lancé sur un truc. Non, je n'ai rien dit. Parce que quand les gens veulent croire en quelque chose, tu ne peux pas les empêcher de croire. parce qu'ils font feu, tout boit. Tu vois, tout est lié. N'importe quoi. Je veux dire, il y a des signes partout. Ce n'est juste pas possible. Je suis sûr qu'on peut trouver un triangle dans Donkey Kong. Tous les produits culturels, on le sait, ils cachent des mystères en eux et des secrets pour t'indiquer la réalité du monde. Ou alors c'est l'inverse, mais je ne suis pas sûr. Allez, le boss pour Tifa, en tout cas, on rappelle. 111 minutes parisienne player, en tout cas, qui continue tranquillement ce niveau. 111 minutes, non, 11 secondes. 11 secondes, oui, 11 secondes. Voilà, ce niveau qui est le niveau auto-scroll pendant que Toru est sur le niveau... Pas de jeune player, pour l'instant, ça se passe bien. Magic est dans le même niveau. Il a juste un tout petit peu de retard. Singe, c'est un anagramme de cygne. Oh, pas mal ! Grince-vent ! Effectivement, je pense que tu as trouvé quelque chose. Tu peux faire une vidéo YouTube, tu peux en parler. En tout cas, on rappelle à la fin de cette race, pour l'instant, Tifa avait gagné la première race. C'est du coup, Parisienne qui mène cette seconde race. Il va essayer peut-être de gagner ce tournoi d'apprentissage dans Donkey Kong Country. Et après, on aura l'annonce du septième jeu. Du coup, on donnera un certain nombre d'indices. Il y a des indices non officiels qui ont été donnés. Et des indices surtout subjectifs, en disant « Moi, c'est un jeu qui va me plaire ! » Je crois que j'ai dit ça. Ah, toi, tu as dit ça ? Oui, non, mais c'est complètement subjectif. Moi, j'ai dit que c'était le 2. J'aime bien les indices du type. Ce jeu est plus dur qu'il n'y paraît. Parce qu'en fait, là, vraiment, c'est très fou. Allez, on termine tranquillement. En tout cas, le boss pour Toru, Parisienne player, du coup, qui, du coup, est mort. Mort ? Oui, alors là, il va devoir reprendre et il va sortir. En fait, ce qu'il s'est passé... Il est obligé. Oh là là. Alors ça, ça, ça va coûter cher. Alors, Bajic va pouvoir repasser premier. Ah non, quand même pas. Mais en fait, ce qu'il s'est passé... Par contre, ça les met très très proches. Maintenant, il n'y a encore que 10 secondes d'écart entre Magic et Parisienne player. J'ai l'impression que ce qui s'est passé, c'est qu'il a fait son super jump et qu'il l'a lâché légèrement trop... Trop tôt. Il est parti trop tôt. Ce qui fait qu'il n'est pas passé par dessus et du coup, il est tombé dans un trou. J'ai l'impression que sa visual clue n'était pas bonne. David Tiffin, en tout cas, qui est repassé devant Toru, qui, pour l'instant, fait le niveau du fuel sans trop de problème. Les deux joueurs, Parisienne player et Magic, dans le super jump. Mais Magic, en tout cas, qui a 141 points, pourrait passer devant Alien à 147 et 4ème. Il pourrait peut-être même aller... Si Berumondo ne fait pas la race, c'est sûr qu'il va être devant. Mais il pourrait peut-être aller chercher Toru qui ne fait pas une performance exceptionnelle pour l'instant. Il y a eu des petites morts, mais après, il faut attention... C'est pas loin. Parisienne player a fait une super run. Donc, en fait, ça se trouve, il est sur un temps. C'est sûr, ça décale un petit peu tout. Ça se trouve, il est sur un temps peut-être un petit peu inférieur à ce qu'il a fait tout à l'heure. Encore, c'est pas si sûr que ça parce que Parisienne player, à part là, deux erreurs dommages. Trois, quatre... Je calcule l'écart de temps. C'était quoi ton repère, du coup ? Quand il est rentré dans le niveau... À peu près 12 secondes d'écart entre Parisienne player et Magic. Donc, vraiment, strictement, rien à leur échelle. Il suffit d'une toute petite erreur ou d'un King Carole qui se passe mal et là, tout est relancé. Il était rentré à 32-10. Je vais prendre ce repère, du coup, pour les autres. On verra ce qui se passe, mais... En tout cas, les deux, là, sont vraiment très, très proches avec Devil Tifa qui n'est pas si mal. Il a un niveau de retard. C'est pas énorme. Surtout que c'est un niveau qui se fait en super jump. Voilà. Et donc, il va le déclencher lui aussi. Toru, par contre, toujours dans le niveau du fuel. Donc, voilà, deux niveaux de retard pour Toru. Parisienne player, vraiment, vraiment bien placé, même s'il y a eu des petites morts. C'est très difficile de faire une race parfaite sur ce jeu. Il y a toujours... Il y a beaucoup, beaucoup d'étapes. C'est un jeu très intense. On n'a pas beaucoup de menuing. On n'est pas vraiment en train de se balader. On a assez peu de pauses, malgré tout. En tout cas, ce qui est bien, c'est que cette technique a permis de faire des jolies vidéos sur Donkey Kong. Ça fait des traveling. Ça fait des traveling automatiques. C'est très beau. Effectivement, tu peux te permettre. Je suis cadreur en Donkey Kong. Avec les émulateurs, tu peux choisir d'afficher aussi certaines couches ou non. Et donc, tu pourrais te permettre d'animer des décors uniquement, sans voir les ennemis, par exemple. Là, on avait un croco. C'est le seul croco sur lequel on peut faire une roulade et le tuer. Au début de ce niveau, c'est assez mystérieux. Les fameux crocos sautants. Les crocos niveau 2. Je ne sais pas si on a le droit de jouer avec son gamma pour continuer de voir parfaitement même si on est dans le noir. C'est un jeu quand même qu'on peut voir dans le noir. Ce n'est pas confortable. J'imagine le setup où tu changes. Tu as une Nia qui détecte la luminosité qui te la compense. en fait, le gamma de ta... Brightness. Ça marche en tout cas très très bien pour Paris Young Player sur ce niveau. Tout à l'heure, je crois que c'est sur ce niveau-ci où il était mort et ça lui avait coûté vraiment pas mal de temps. La mort qu'il a eue tout à l'heure n'était pas la plus punitive qu'il puisse avoir de toute façon. Magic arrive dans le même niveau. Il le démarre. Je crois même que Paris Young a amélioré. Il a creusé l'avance pour l'instant. C'est ça. Du coup, j'ai raté mon repère parce que la Tiffa est rentrée dans le niveau dans lequel on a à peu près un repère. Tiffa qui avait démarré légèrement en avance en plus. Très très légèrement. Mais c'est 5 secondes qui peuvent peut-être décaler à la fin une victoire. C'est ce qu'on a pu voir tout à l'heure d'ailleurs avec la synchro par rapport à notre chrono. Paris Young Player au boss. Non, quasiment. J'ai un niveau de retard. Il va lui falloir faire ce niveau des plateformes mobiles avec beaucoup d'ennemis. Heureusement qu'on a... Bon déplacement avec ses roulades. Vraiment très efficace. On passe bien. les ennemis. Par contre, ils font toujours stresser ses ennemis. Les gens préfèrent qu'il y a la cour. Parce que si jamais tu te fais toucher... En fait, ce n'est pas le premier qui te touche, c'est le premier qui te pousse. Et tomber dans le trou, c'est perte de bonhomme. Et perte de bonhomme, c'est la mort. Oh là là ! Vous voyez, on vous en parle et juste après, ça arrive. Qu'est-ce que je vous dise ? Ça s'est joué à pas grand-chose. Ça s'est joué à pas grand-chose. Le bouton courir, c'est le bouton ramasser aussi. Donc, des fois, on court. Voilà, on court et on ramasse, effectivement. Là, il a pris le checkpoint, il n'y a pas de problème. Ça, c'est joli. L'enchaînement par le dessous. On peut complètement faire des sacrées roulades dans ce jeu. Oh ah ! Ça fait quand même un petit peu peur. Mais voilà, là, on enchaîne véritablement très, très, très bien. Là, il a pris un risque. qu'il était vraiment sur le bord de la hitbox de cet ennemi quand il a réussi à revenir sur la plateforme. Mais il n'aurait pas eu le rebond. C'était fini. Alors, ces ennemis qu'on ne peut toucher les gros Kameleens que vous ne pouvez tuer qu'avec un baril. Sinon, vous allez faire C'est la version grise du bleu. Ceux-là, ils sont vraiment très, très fatigants. Et on arrive à la sortie pour Paris Young Player qui a encore quelques secondes d'avance. Qu'est-ce que tente Magic ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a attendu l'ennemi. Oh, il déclenche. Regardez bien ce que fait Magic. Ça, c'est très beau. C'est très, très beau. C'est cheaté. Ça devrait être interdit. Il va traverser tout le niveau avec cette technique. On ne l'a pas vu auparavant. Ça demande un setup un peu particulier. Il a été propulsé justement par le Tattoo qui lui a permis d'être envoyé le Bode. Il a bossé cette technique. Je pense que ça fait gagner du temps quand même sur le Bode. Ouais, vachement. Ça se voit tout de suite. Est-ce que ça va lui permettre de mettre la pression suffisamment parisienne player à tuer le boss ? Ah ouais, ça lui fait quand même It's a kind of magic. C'est ça. Exactement. Parisienne player qui nous propose il va arriver à 36, 36. Je me note ça pour ne pas oublier. 36, effectivement au boss. Parce que c'est vrai quand même, c'est rare. On enchaîne le boss par un dernier boss. Voilà. Ça ne rigole pas. Il n'a pas de niveau sur son bateau. Ils n'ont pas eu le temps les développeurs. Ce qui est bien, c'est que tout le monde ne tente pas toutes les strates ce qui fait que ça fait un peu des rebondissements en mode il tente. Il y a des techniques plus rapides que d'autres. C'est trop beau. Si parisienne player avait la malchance de mourir ici, ça pourrait lui coûter super cher. Est-ce qu'il pourrait devant son pibi ? C'est possible. Il pourrait faire un pibi. Il est arrivé assez tôt. Il pourrait être à 38. 38 quelque chose. Ah bah là, Magic, il va arriver du coup à 37, 15, 37, 16. Effectivement, donc 40 secondes derrière. C'est surtout Tifa qu'il va falloir surveiller. On comptera les secondes d'écart entre Tifa et Paris jeune player parce que ça va être très 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 proche même si je pense que Tifa, quand est-ce qu'il va rentrer, il lui reste le boss à faire. Il est à la fin du niveau. Ah, ça pourrait donner la victoire à Paris jeune player si ça se passe bien ce King Carol. surtout Magic, on était tout à l'heure, Magic, tout à l'heure, il a fait 141 points, il a fait 43 avec 46 et Magic, son pibi, c'est 42, 26. Donc 42, 26. 37, 48, c'est vrai qu'il a un sacré temps quand même, le Paris jeune player. Ah, mais il y est large, en fait, la Magic, ça va être le pibi. Il a bossé une nouvelle strat. Magic, c'est aucun problème, le pibi, dévile Tifa, lui, ce sera un peu plus compliqué. Il va être dans les mêmes temps que sa première race, sans voir le problème et person player qui va arriver à la dernière phase du boss après le faux crédit. Allez, là carrément, je pense qu'il faudrait que, c'est vrai que tout à l'heure, Paris jeune player n'a pas fait, du coup, ça va être un très beau temps, ça va être un sub 40, je pense. On est sur un sub 40 pour Paris jeune player, aucun problème. Mais par contre, ça ne va peut-être pas lui suffire par rapport à, il va faire plus que ce que Tifa a fait au niveau point mais ça dépendra surtout de ce que Tifa va faire. Là, Tifa va bientôt arriver. Ça pourrait être très tendu. Ça va être très serré parce que ce boss prend une minute 30 et il y a une 51. Il prend un peu plus de 30. Il arrive à 30. Il a deux minutes ce boss. Il a deux minutes, ça va être très compliqué pour Tifa. Alors ça, c'est sûr, il ne faudra pas mourir. Il y a quasiment deux minutes. Et c'est la fin pour Person player qui fait un sub 39. Franchement, ça va se jouer dans moins de 10 secondes sur les deux runs, sur les deux races. Ça va être très 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 serré. Parce que ça peut peut-être buffer un peu. On va voir pour l'instant, on ne va pas vous donner le vainqueur de cette race. Même si je pense que Person player, grâce à cette magnifique deuxième run, vient de s'acheter une option pour la victoire du tournoi. Magic, en tout cas, lui, va faire une belle remontée aussi après une très belle run qui sera largement son PB et qui, s'il le termine, passera sub 40. Avant Tifa. Mais Paris and Player, il peut largement, du coup, faire, comment dire... Je pense qu'il est capable de faire un sub 36 si tout rentre, sans problème. Au moins sub 37, largement. parce qu'il a fait deux grossements. qui fait un 39-30. Un très très bel race, en tout cas, de Magic. Encore un PB de plus de 2 minutes. Effectivement, là, c'est une grosse amélioration. Il doit être content chez lui. Il a dû s'exclamer de joie de faire un tel temps alors que Tifa est toujours sur la première phase du boss. Toru89 dans la difficulté. Il est au dernier niveau. Il était deuxième du tournoi avant. Tifa qui meurt ! Ça peut lui coûter la victoire ! Là, oui. C'est sûr ! Oh là là, la mort de Tifa ! Le carnage ! Il était juste avant le début de la deuxième phase. Oh là 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 ! Ça va lui coûter tellement cher, cette mort. Et c'est le tournoi qui s'évade pour Tifa. Person player ! J'ai envie de dire, la question, c'est plutôt combien de place il va peut-être perdre ? Est-ce qu'il va en perdre qu'une ? Est-ce qu'il pourrait en perdre qu'une ? Est-ce qu'il va faire podium ? Parce qu'il a fait 100% de podium. Non, parce que c'est Toru qui est juste derrière lui. Bérou, apparemment, n'a pas joué ou en tout cas n'est pas streamé. Si il se fait rattraper par Alien ou Magic, Magic est très loin. Alien, on ne l'a pas vu. Donc, je ne sais pas. On va peut-être pouvoir remplacer Person player par Alien si c'est possible, s'il stream. Et comme ça, on pourra surveiller parce que s'il y a une belle performance d'Alien, effectivement, Tifa pourrait peut-être perdre plus d'une place. Oui, on verra bien ce qui va se passer en tout cas. Magic qui nous rejoint sur le chat. Vous pouvez l'applaudir. Félicitations pour le sub 40. Effectivement, un joli ID d'it de la part de Magic. Allez, c'est parti. Du coup, on rappelle, il y a plein d'autres personnes qui streament dans ce tournoi. Et du coup, là, on va peut-être avoir des personnes à la place de Magic et de Parisiennes de players qui ont terminé. On les salue. Ils ont... Très bien joué. Ils ont... Terminé. Carrément. Devil Tifa qui en termine avec cette première phase. Toru89 qui est toujours à l'intérieur mais qui va être assez proche effectivement. La grande question, c'est où est Alien qui a fait quand même 147 points sur la première race qui était cinquième. Et Beru Mondo. Peut-être qu'il stream. Peut-être qu'il a eu juste un petit problème de streaming au départ et qu'il a récupéré en cours de route et qu'il va nous dire oui en fait j'ai fait 38. Non il semblera que là on a... Alors attention Tifa deuxième phase mais il n'a que Didi il a perdu des cas. On va surveiller Tifa quand même parce qu'il a déjà eu une mort sur ce boss ce serait extrêmement dramatique de remourir. On n'est toujours pas dans le confort quand on n'a que Didi ici. Le boss est quand même assez fatigant il peut nous surprendre avec ses petits sauts. Il a une sacrée hitbox le King Carol. Il le suit il lui montre un petit peu comment sauter. Il a l'air confiant quand même. et c'est la fin pour Tifa qui termine en 42-16 un temps très proche de son ancien Pibi pour le coup. Carrément. Mais qui va lui coûter quand même pas mal de points par rapport à l'écart qu'il avait avec Paris Young Player. Paris Young Player ça ce sera peut-être un autre. Ce sera très fourbe s'il y en a un qui s'appelle comme ça. Oui ce qu'on prononce en vide c'est vrai que... On a Draconis qui arrive à la place de Paris Young Player. j'essaie de me faire dire des bêtises maintenant qui est où ? Qui est loin ? Qui va sûrement à peine pouvoir terminer le jeu. Surtout Paris Young Player qui termine. Paris Young Player habite à Lille en plus. C'est logique. Je ne sais pas je dis ça au pif. Ce serait drôle. Allez quoi qu'il en soit de toute façon factuellement on a beaucoup de runners parisiens ce qui est logique vu qu'en France il n'y a pas que des Français il y a beaucoup de francophones mais il y a quand même beaucoup de Français dans ces tournois. Il n'y a que des Parisiens. Il y en a quand même beaucoup forcément dans le GEC dans l'UD si un jour on fait un interrégional Paris est quand même une région l'Ile-de-France est pas mal. Moi je pense que c'est Fougères qui gagne tout seul. Fougères si on met toute la Bretagne dans le pays fougerais ça peut passer. C'est ça. Si on touche Caen et Rennes ça va. On peut s'en sortir. On peut s'en sortir. Normalement on devrait ça. On devrait avoir quelque chose même si les galets de saucisses ou de Sunfest nous ont un peu déçus. Ils ont eu des petits soucis. C'est vrai. En tout cas on va pouvoir suivre un petit peu Draconis et Aelstrom. Alors apparemment je ne sais pas si Alien soit Alien avait terminé on ne l'a pas vu et donc il a fait un temps exceptionnel et on verra par la suite. Il n'a pas soumis pour l'instant. On va attendre. Ça risque d'être très serré. Berumondo c'est vraiment dommage de ne pas avoir fait cette deuxième race ou alors il n'est toujours pas terminé ce qui fait que de toute façon ça ne changerait rien. Et on va suivre tranquillement la fin de cette run il nous reste 6 minutes pour terminer les races. Qu'est-ce que se passe-t-il ? Je lis le chat c'est pour ça pardon. Je parle mal de ma propre équipe. J'ai propulsé involontaire j'aurais pu jouer pour n'importe qui. Oui c'est vrai que tu as joué dans cette équipe. J'ai joué pour les galets de saucisses j'ai remplacé Berumondo sur Trackmania et j'ai fini dans le temps du stream pas dans les temps mais j'ai été streamé jusqu'au bout. Mais voilà je n'ai pas eu vraiment vraiment de chance j'ai eu très peu de temps pour m'entraîner hélas. J'ai perdu une minute de menuing surtout c'est ça qui me vexe le plus j'ai largement perdu ma minute dans le menuing il faudrait que je revoie la race Il aurait fallu re-timer. Ok ok Je pense qu'effectivement si on enlevait mes menus foirés parce que j'avais pas c'était difficile à faire sur la manette je pense que j'avais peut-être une chance de finir dans les temps et d'offrir 100 points de plus aux galets de saucisses qu'il aurait bien mérité. En tout cas c'est vrai que ce niveau c'est vrai que ça donne envie d'apprendre cette strat sur ce niveau la strat elle est vraiment elle est vraiment intéressante elle a fait gagner plein de temps parce que Alors je vais répondre au chamout quand même sur cette histoire de banane au Stunfest c'est vrai qu'il y avait la banane de DK que je voulais offrir et j'en avais vraiment une sur moi je voulais vraiment offrir des bananes aux vainqueurs du tournoi et le fait est que la banane que j'ai conservée il faisait très chaud au Stunfest et franchement je vous aurais offert la banane que j'avais gardée spécialement pour ça vous auriez été relativement déçus mais promis on vous retrouvera la banane pour les vainqueurs un jour on y pensera tu la remets en mise sinon pour l'équipe finale en fait je la volais aux 4 rings et le dernier jour il n'y avait plus de bananes je ne sais pas pourquoi les gens avaient mangé toutes les bananes du Stunfest il y avait sûrement un singe caché là-bas 5 minutes pour Draconis pour finir c'est possible c'est envisageable il est bon là il est bon il faudra bien sûr ne pas mourir sur le boss mais on pourrait valider des petits points sur cette race pour Draconis ce serait vous il avait fait 117 on est dans la même catégorie de Runners je pense pour Draconis ouais Draconis qui disait tout à l'heure il a peut-être eu des petits soucis au début Draconis qui avait fait Runner qui s'est illustré alors maintenant les Runners ont fait tellement de saisons de mémoire c'était à la saison 3 ou 4 mais il y a tellement tellement de saisons maintenant et de Runners effectivement on s'y perd c'est une surprise en tout cas les meilleurs jeux c'était non c'était à la saison allez Draconis il te reste 2 minutes 30 va pas falloir paniquer du tout sur ce King Carole pour espérer soumettre un temps et valider ton nom non c'est bon il est large là il est large faut pas mourir faut pas mourir moi je dis ça on a vu Tifa quand même ça lui a coûté une bonne minute je pense sa mort faudrait faudrait qu'on fasse un clip pour le premier reveal c'est un clip vidéo un faux clip de teasing de l'ED du coup on met des belles images de jeux qui n'y seront pas qui n'y seront pas mais ça peut être très très beau avec E.T. Final Fantasy je sais pas Bayton Kaito 100% ça serait très drôle parce qu'en vidéo quand tu fais les trucs bien tout de suite mais ça serait que des speedruns parfaits mist très beau speedrun de mist allez c'est parti en tout cas Dragonis voilà la première partie du boss qui est vraiment sans difficulté surtout si on connait un peu les 6 spots on peut jouer avec les boulettes canon au cas où il a fait 47-20 il va être un petit peu derrière son temps mais il va faire top 10 surtout quand même encore de ceux ça vaut des étoiles de papier encore ? alors en théorie oui sauf qu'il n'y a pas d'étoiles pour c'est pré-race c'est race de chauve c'est warm-up non en fait là les étoiles cette saison elles seront données que pour les tournois compétitifs éliminatoires à partir de juillet et en gros c'est très simple c'est premier tournoi si tu te qualifies en gros à la demi-finale si tu fais top 8 tu as l'étoile de bronze si tu fais top 4 pour te qualifier à la finale du mois tu as l'étoile d'argent et si tu fais top 2 de cette finale tu te qualifies donc à la grande finale tu as une étoile d'or du coup les gens qui ont une étoile d'or ce sont des gens déjà qualifiés à la grande finale donc c'est du genre voilà ils sont bien partis et en gros la main dont on va procéder qui est intéressante c'est que ces personnes qui auront gagné des solders qui seront déjà qualifiés n'auront pas le droit de faire du coup les tournois éliminatoires des mois d'après ils feront les tournois du coup non compétitifs par contre ils seront invités pour faire les finales pour qu'on ait un suivi de la progression des gens déjà qualifiés comme ça ça fera du teasing et ça fera un peu des pré-finales pour voir un peu comment ils se situent comment ils ont du coup fait la chose parce que c'est vrai que cette saison du coup avec notamment des jeux sur lesquels on peut faire plus de 200 points très largement comme Spectrabo et Castlevania ou des jeux sur lesquels si on ne termine pas dans les temps on rappelle que dans les tournois à partir de juillet si on ne termine pas dans les temps il n'y a pas de temps max de temps en rab en fait on stoppe pile au temps et on n'a pas les 100 points pour avoir terminé le jeu dans les temps et c'est l'a terminé pour Draconis en 48-50 donc en tout cas elle a terminé le jeu et ça c'est beau j'ai l'impression qu'on n'a plus de joueurs on va peut-être revenir ceux qui ont terminé ont terminé ceux qui n'ont pas terminé n'ont pas terminé directement les scores et on voit effectivement la victoire de Paris Jeunes Player là c'est pas encore fini tout à fait mais je pense que personne ne pourra revenir sur Paris Jeunes Player qui grâce à la mort de Tifa il faudrait calculer combien lui a coûté cette mort à la fin il n'est qu'à 11 points 11 points ah non quand même ça aurait pu être encore plus serré effectivement entre David Tifa et Paris Jeunes Player mais il arrive à conserver sa seconde place de 3 points devant Magic qui a fait une très belle race à 170 points c'est le deuxième meilleur temps de la soirée sur le total des runs c'était ce 170 points avec un 174 de Paris Jeunes Player et 163 ensuite de David Tifa Berumondo c'est vrai que s'il avait été là on aurait pu profiter oh là on voit un petit peu tout le monde quelques personnes qui se sont inscrites mais qui n'ont pas participé Zigui il a été trop déçu par sa première run il a décidé de ne pas compléter sa deuxième on voit quand même Jinkin et Contos qu'on décide d'aller finir tout à l'heure et de ne pas participer à cette deuxième race Ghost Death qui a pas mal amélioré il a passé de 90 à 113 points il a réussi à finir dans les temps ce coup-ci Draconis un petit peu derrière effectivement Alien très stable voilà l'homme de la stabilité 147 145 qui le met cinquième Toru89 154 152 aussi l'homme de la stabilité 306 points Magic grosse performance sur cette deuxième race Tifa et bien lui il est vraiment vraiment tombé un petit peu sur cette deuxième race il a fait le même score que Paris Jeunes Player à la première race donc au moins que ça c'est fait c'est fait on devrait faire un jeu si les scores s'annulent tu sais t'as une animation ça fait 151 c'est comme dans le système de score du Bogle quand les gens ont fait les mêmes mot en fait ça s'annule effectivement on ne les compte pas et du coup voilà en tout cas il y a encore on rappelle il y a des gens qui vont continuer de finir leur race et de rentrer des petits points ouais parce que ça va se bagarrer au top 10 ça pourrait encore bouger peut-être pour les petites places on va dire notamment aux alentours de la deuxième le haut du pavé ne va pas changer effectivement il y a de la place à prendre en tout cas même si vous terminez si Jinkin Contos ou Nogud Nemtzre je ne sais pas exactement il en manque un bout termine cette race et bien ils ont peut-être une chance d'aller récupérer ceux qui n'ont fait qu'une fois le jeu faire deux fois le jeu mal ça peut faire battre quelqu'un qui n'a fait qu'une fois le jeu moyen ah bah oui c'est ça c'est ça le truc c'est pour ça que c'est bien de faire les deux races on se donne un maximum de chance en tout cas vous pouvez rejoindre la communauté je vous remets comme d'habitude le lien si vous voulez avoir des informations sur cette saison 6 où vous inscrire d'ailleurs vous pouvez vous inscrire et finalement venir jeter un oeil au Discord au Mumble regarder un peu les infos picorer quelques temps que vous soyez spécialiste d'un jeu ou vraiment néophyte absolue de speedrun c'est ouvert à vous dites-vous que la seconde saison Tifa n'avait jamais fait de speedrun pareil de Mel West à la saison 3 donc c'est des gens qui progressent vite maintenant on peut dire que c'est des gens qui speedrun maintenant c'est des speedrunners mais en tout cas ils avaient une capacité d'apprentissage quand même exceptionnelle c'est des speedrunners et c'est des speedrunners aussi ils apprennent vachement vite j'ai regardé une fois le speedrun c'est bon il n'y a pas de problème je connais les strats et donc en tout cas maintenant ce que vous attendez tous et toutes ça va être du coup des indices c'est teasing maximum moi j'ai dit c'est le 2 alors on va faire deux séries d'indices oula deux séries d'indices vous nous croyez ou pas voilà il y aura les indices il y aura les indices de CDV qui peuvent être vrais et les miens qui sont très probablement faux ben moi ils sont vrais mais ils sont subjectifs ah donc moi c'est un jeu c'est un jeu que je vais aimer je pense c'est un jeu qui est plus difficile qu'il n'y paraît mais que je pense ouais oui d'accord pourquoi tu penses que ça moi je trouve qu'il a l'air dur tu as peut-être raison si quelqu'un qui n'a jamais joué peut penser que c'est facile par contre je pense si tu regardes un bon joueur jouer tu te dis ouais c'est facile et quand tu as la manette en main tu fais oh mon dieu oui alors par contre je pense qu'il est par contre certains vont croire qu'il est plus facile qu'il n'est vraiment il faut faire attention il est piégeux ça peut aller dans l'autre sens si vous connaissez la licence voilà ça peut vraiment c'est peut-être un jeu c'est pas le plus facile de la licence même si on est néophyte il se ressemble on se dit bon c'est comme des jeux de plateforme on se dit bon c'est des jeux de plateforme voilà c'est à la cool et donc quoi qu'il en soit c'est un vous faites le compte de toute façon on vous avait dit en début de saison qu'on avait souvent on a 5 ou 6 jeux de plateforme et là on en a déjà eu beaucoup c'est encore un jeu de plateforme quel troll quel troll quel troll ça n'est pas un jeu ça n'est pas un jeu de plateforme c'est pas un FPS c'est pas un FPS très très fort en indice en tout cas t'as vu ? alors c'est un on répète on répète donc en tout cas ça n'est pas un jeu de plateforme avec probablement un 2 dedans et qui devrait faire plaisir à pas mal de gens il a déjà été dans l'UD pas strictement non c'est des licences la licence oui la licence la licence en tout cas a déjà été du coup on va se regarder parce qu'on a tout un clip de teasing en fait pour les jeux c'est pas genre on dit et c'est ça c'est d'un coup grosse musique que Shamwood va mettre et tout ça si Shamwood est prêt je ne sais pas ton petit pouce comme ça voilà il nous a mis le pouce comme si c'était un runner de l'ultime finale allez c'est parti on se regarde le clip et puis on débriefe juste après on essuie les larmes vos réactions et puis on débriefe Sous-titrage ST' 501 ... 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